Salut Jean-Pierre. Salut Julien. Comment ça va ? Ça va très bien. On va passer une heure, une heure et demie ensemble à parler du monde comme on aime le faire dans ce podcast. C'était déjà venu dans Sismic au tout début, c'était l'épisode 6 donc en 2018 et on avait fait un épisode que j'avais intitulé « Éveiller les consciences », donc tout un programme. On avait parlé d'Overview Effect, on avait parlé du siècle bleu qui était ton premier roman double et de ta réflexion autour de la polycrise et la crise écologique et de comment travailler en fait à la résoudre. Et tu viens de sortir la suite qui s'appelle « Révolution bleue, la petite princesse » et qui est le premier tome du… il y en aura combien ? Trois ? Ouais, d'une trilogie. Une trilogie. La trilogie c'est « La Révolution bleue » et le premier tome c'est « La petite princesse », c'est ça ? Ok. Donc j'ai lu et donc on va parler de ça évidemment, mais je voudrais surtout qu'on parle, qu'on passe beaucoup de temps à parler de ta réflexion sur l'époque, sur les crises actuelles, sur les pistes que tu entrevois pour les résoudre puisque c'est ça dont le roman parle en fait et c'est ça qui nous préoccupe. Alors je voudrais commencer par là. Qu'est-ce qui t'occupe et te préoccupe et quel est le but de ta démarche d'écrivain, de conférencier aussi, d'éveilleur de conscience plus largement puisque tu fais d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Et voilà, puisque chez toi c'est assez évident qu'il y a une grande cohérence et un but en fait depuis assez longtemps. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler de ça ? Est-ce qu'il y a au centre de ta démarche ? Ma démarche, elle démarre en 92 quand il y a eu le sommet de Rio. À l'époque j'étais en prépa, je voulais aller vers des études scientifiques, école d'ingénieur et j'ai été vraiment très marquée par ce sommet et j'ai eu l'impression que l'humanité avait compris les grands enjeux entre l'humanité et la biosphère, qu'elle allait les résoudre. Il y avait tous les chefs d'État qui étaient réunis. Et puis pendant mes études d'ingénieur, j'ai vu que ça ne serait pas si simple. Il a fallu cinq ans pour aller organiser le sommet de Kyoto. Et puis le sommet de Kyoto, il démarrait 13 ans après et je me suis dit mais l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y a une urgence, on n'arrive pas à y aller. Et donc cette démarche que tu expliques, moi, elle démarre au moment de mes études. Moi, j'ai travaillé depuis 30 ans dans le domaine de transition écologique, transition énergétique, d'abord en tant que chercheur en maths pour le ministère de l'énergie américain, puis après dans diverses entreprises que j'ai montées ou dirigées, avec cette idée de se dire mais comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème du climat et plus globalement toutes les autres transitions écologiques avec les limites planétaires. Et donc moi, j'ai essayé différentes voies, on va dire la voie de la recherche, la voie d'entrepreneur. Et moi, j'ai été directeur général de Powernex, il gérait tous les marchés de l'énergie en Europe dont je connais bien à la fois la logique politique, la logique économique de la transition énergétique. C'est beaucoup de temps dans les différents ministères, on gérait les marchés dans dix pays, la France, l'Allemagne, tous les renouvelables, etc. Donc j'ai bien vu toute la complexité. Et puis surtout, ce qui me frappait, c'était le fait qu'il manquait un grand imaginaire qui fait que, déjà, on savait tous pourquoi on faisait ça. Et là, ce n'était pas clair pour beaucoup de gens, quoi, pourquoi on fait ça. Pour beaucoup, c'était parce que c'est un peu la mode du moment de faire de la transition écologique. Pour d'autres, c'était pour faire de l'argent. Et puis, pour d'autres, en fait, ils n'avaient pas du tout intérêt à le faire. Et on mettait en fait en place des stratégies d'évitement. Et en fait, moi, tout ça, ça m'a beaucoup inquiété, en fait, parce que je ne voyais pas comment, avec aussi peu de communs, on allait arriver à travailler tous ensemble pour résoudre ce défi colossal à l'échelle de l'humanité. Mais à l'échelle d'une espèce, ça ne s'est jamais vu ce qu'on doit faire, ce qu'on doit entreprendre. Et c'est pour ça que je vais commencer à m'intéresser à la question des récits en me disant que dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer, notamment par l'Institut des Futurs Souhaitables, où on s'est rencontrés. Moi, j'ai été président pendant cinq ans de l'Institut. J'ai vu beaucoup de change makers dans tous les domaines avec des idées exceptionnelles. Et je me disais, en fait, il y a ces idées exceptionnelles qui ont un plafond de verre. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait le dépasser et comment on pourrait mettre ensemble les problèmes et les solutions pour créer un récit crédible d'une transition écologique mondiale qui fonctionne ? Donc, c'est ça, ma démarche. En fait, c'est au départ de me rassurer en me disant qu'il existe une voie. Et un récit, c'est raconter une voie. Et cette voie, si elle est crédible, elle est étayée et elle donne envie, elle peut donner envie aux gens à la fois de s'engager sur ce chemin, voire de créer d'autres chemins qui mènent là-dessus. Mais moi, c'est vraiment une démarche au départ de mathématiciens. C'est-à-dire, il y a un espèce de théorème qui est l'humanité va s'en sortir et va réussir à résoudre cette polycrise. Et je construis un pont parce que c'est ça une preuve. Et ce pont, plutôt que de le montrer dans un essai, j'avais besoin de montrer les gens et les valeurs et de faire ressentir tout ça. Et pour moi, le roman, c'était le meilleur simulateur d'idées, le meilleur laboratoire d'idées. C'était un peu ma deuxième question. On va rester un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce que je sais que tu t'étais lancé dans l'écriture d'un essai aussi, qui t'avait poussé à faire beaucoup, beaucoup de recherches et à lire énormément d'autres livres. Et on va parler de tout ça. Donc, tu as accumulé une masse de connaissances. Mais qu'est-ce qui fait que tu es revenu au roman ? Et qu'est-ce que tu as mis dedans, en fait ? Est-ce que tu peux aussi me pitcher un peu la suite ? Mais pourquoi le roman ? Oui. Alors, au départ, cette réflexion, elle a démarré pendant le Covid. J'avais quitté mon job pour m'occuper d'une ONG qui s'appelle One Home et déployer cette ONG dont le but était de faire ressentir à tous l'amour qu'ont vécu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Puis, comme tout le monde, j'ai été confiné chez moi. Donc, je n'ai pas pu déployer ce projet dans le monde, mais on l'a quand même lancé. Et du coup, je suis revenu à l'essai au départ en me disant, bon, c'est peut-être le moment de se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que tout ça ne passe pas à l'échelle ? Et qu'est-ce qui fait que tout ça passerait à l'échelle ? Et ça m'a amené dans une immense réflexion qui a pris pendant près de deux ans, où j'ai écrit trois essais que je n'ai pas publiés encore, mais que je publierai après les romans parce que j'expliquerai pourquoi. Mais dans ces essais, en fait, j'ai essayé de comprendre en dézoomant dans le temps. Et au siècle bleu, j'avais plutôt dézoomé dans l'espace en voyant la Terre au milieu du cosmos en se disant, tiens, on a la chance de vivre dans cette oasis incroyable. Et pour essayer de dénouer la crise entre l'humanité et la biosphère, je me suis dit, je vais faire un pas de recul dans le temps pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et surtout, quelle pourrait être la suite logique de ça si je contemplais l'histoire humaine et l'histoire de la biosphère en se disant, quelle pourrait être la suite logique ? Et pour comprendre la suite logique, j'essaie de comprendre quelles étaient les forces en présence dans l'univers. Qu'est-ce qui faisait qu'il y a des structures ? Qu'est-ce qui fait que les choses évoluent ? Et en me disant que cette crise que l'on vit, ce n'était pas un mur infranchissable, mais que c'était une étape de métamorphose de l'humanité vers sa suite. Donc ça a amené à faire des recherches sur les théories de l'évolution en général, en physique, en astrophysique, mais aussi en chimie, en biologie, sur l'émergence de la vie. Essayer de comprendre le phénomène humain, non pas comme quelque chose en se disant, tiens, il y a des humains et une biosphère. On est issu de la biosphère, on est issu de ça et d'essayer de trouver une suite logique. Et à un moment, on en parlera plus tard, j'ai trouvé un concept et je me suis dit, tiens, ce truc-là, c'est nouveau, c'est génial et c'est tellement fou comme évolution pour l'humanité que si j'ai créé un essai là-dessus, on va débattre de ça. Et moi, ce que j'avais envie, c'était justement de donner envie aux gens et de faire un essai qui raconte comment l'humanité peut passer de cette phase-là à la prochaine. Et en fait, ça m'a amené à reformuler la transition écologique comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à la voir comme la transformation du système économique, c'est-à-dire du système énergétique, du système alimentaire, du système de transport, du système d'éducation, du système politique, enfin de toutes les phases comme quelque chose d'externe. Mais de se dire, est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas une métamorphose de l'humanité qui pourrait faciliter ça et rendre ce truc-là irréversible. Et donc, la Révolution bleue, les trois tomes, ça se déroule en trois ans, il y a à peu près un an par tome. Et en trois ans, la promesse du roman, c'est que les héros fassent naître en fait l'humanité et une humanité qui soit capable justement de s'attaquer à ces problèmes et de confronter ça à toutes les problématiques géopolitiques, les problématiques individuelles qu'on a, tous les freins. Et le roman pour ça, c'est génial parce que tu peux mettre en scène tout et tu peux arriver à ce qu'on appelle de la vraisemblance pour convaincre les gens que ce truc-là est possible. Donc la Révolution bleue, c'est l'histoire de quatre héros. Il y a un astronaute qui s'appelle Paul Gardner qui a ce rêve de la Révolution bleue, qui est le rêve que l'humanité réussit à vivre en symbiose avec la biosphère. Mais il ne dit pas comment, mais il lance le rêve, il lance le rêve depuis la Lune et c'est quelque chose que des milliards d'humains ont envie de réaliser. Il y a un autre héros qui s'appelle Abel, qui lui est le meilleur ami de cet astronaute et qui est à charge de transformer en fait cette inspiration en un mouvement. Donc toute la question, c'est comment tu crées un mouvement qui soit irrésistible, une révolution mondiale, mais qui ne soit pas du tout, on va dire, violente, mais qui soit une révolution qui donne envie, qui embarque tous les créatifs, tous ceux qui prennent soin, tous ceux aussi qui résistent pour arriver à faire un moment inclusif et qui atteignent les 8 milliards d'humains. Il y a sa femme Lucie qui est conseillère du président des Etats-Unis et qui du coup s'occupe de la mise en œuvre économique de cette Révolution bleue, ce qui pose beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, toutes les mesures écologiques sont des mesures qui sont impopulaires. Et puis il y a une petite fille qu'ils ont adoptée qui s'appelle Jannick, qui est la petite princesse et qui elle découvre au fur et à mesure quelle est la clé d'activation de cette suite de l'humanité. Donc c'est l'histoire de ces quatre personnages et l'histoire du monde pendant trois tomes et une façon assez originale de reformuler la transition écologique. Et puis ça te permet en fait de tester une hypothèse, c'est ce que tu me disais, c'est-à-dire que tu essaies d'ancrer ça en fait dans le réel et que tu as toi-même pas mal de connaissances sur ce que j'appelle le fonctionnement des structures profondes, puisque tu connais pas mal aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les forces de l'ombre avec les mafias, avec les rapports de force, avec le jeu politique, avec voilà tous ces trucs-là. Tu essaies d'intégrer ça un maximum là-dedans et tu as un processus d'écriture qui est de tester tout ça, entre guillemets. Tu veux faire presque une simulation, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'essai, ça m'a amené le concept et je pense qu'aujourd'hui, on m'ante de concept. Et quand je dis concept, c'est vraiment au sens d'Aristote, c'est-à-dire quelque chose qui aide une idée à se déployer, parce qu'un concept, c'est autoporteur. Donc la recherche m'a amené ça et puis un certain nombre de connaissances qui étayent le roman. Puis après, j'ai toutes mes connaissances, on va dire, sur le fonctionnement du monde que j'ai rajouté. Et c'est ce cocktail-là entre l'idée et le, on va dire, la réalité du monde et la ténacité de ces personnages et de tous les autres révolutionnaires bleus, qui montre comment, par une succession d'essais et erreurs, une succession d'échecs et de succès, on arrive à former un mouvement mondial irrésistible et qui donne envie. Parce que l'idée, aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à faire de la transition écologique qui est censée résoudre la crise la plus grave de l'histoire de l'humanité en le truc le plus ennuyeux, le plus étatique, le plus économique, le plus anxiogène. Et pour moi, la révolution bleue, elle doit être une fête, elle doit être quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme. C'est une occasion unique qu'on a de faire ça. Et donc, c'est de changer complètement l'approche de, en tout cas, l'énergie avec laquelle on fait cette transition énergétique. Et enfin, transition écologique, parce que l'énergie est qu'une des parties. On va revenir un peu plus tard sur ce que tu as imaginé, ce que tu proposes dans ton roman. Et puis, regardez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi ce qui fonctionne, ce qui ne peut pas fonctionner, quelles seraient les choses justement à débattre, à explorer, puisque le but, c'est d'essayer de faire cette espèce de plan et de voir justement ce qui pourrait marcher. Un peu la question que tout le monde se pose, par quoi ça passe. Je voudrais parler un peu de ta méthode pour poser un diagnostic, parce que ça part de là, c'est-à-dire à quoi on essaie de répondre. Et tu cites souvent Einstein dans tes conférences, notamment cette phrase, si j'avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendait, je passerais les 55 premières minutes à chercher la meilleure question à me poser, et lorsque je l'aurais trouvé, il me suffirait de 5 minutes pour y répondre. Et tu cites aussi Alexander Grotendik, qui est l'un des plus grands mathématiciens, si ce n'est le plus grand mathématicien du XXe siècle, je sais que tu aimes bien les maths, et première écologiste radicale, entre guillemets, dont la méthode consistait à dévisser les problèmes, à prendre de la hauteur de vue, et après de revisser, et finalement quelque part, tout se résout un peu de lui-même. Est-ce que tu peux me parler de ça, de ses inspirations, et de ton approche pour appréhender ce défi planétaire en essayant de prendre la hauteur de vue pour trouver la racine? Alors effectivement, merci de citer ces deux penseurs, et ces deux citations, parce qu'elles sont au coeur de ma démarche. Et ça a été très utile pendant le Covid, où le monde était complètement arrêté, et je me suis dit, tiens, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et d'abord, sur Einstein, en fait, sur cette citation, où il explique que finalement, c'est la manière dont on formule la question qui donne une grande partie de la réponse. Et aujourd'hui, par exemple, de formuler la transition écologique comme la résolution d'un problème, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas la bonne façon. La vraie façon de faire, enfin, il y a peut-être quelque chose de plus puissant, c'est-à-dire de faire confiance aux forces de l'évolution de l'univers. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est naturel, qu'il faut laisser agir, et que ce que l'on voit comme une crise, c'est peut-être la trace de quelque chose de bien plus beau, et on en parlera de cette évolution humaine. Et donc, déjà, de se dire, en fait, ce n'est pas une crise à résoudre, c'est quelque chose à accompagner, mais il fallait chercher le quoi, qu'est-ce qu'il faut accompagner. Donc ça, c'était de reformuler en « ce n'est plus un problème », mais identifier qu'est-ce qui est en jeu dans cette crise des limites planétaires, et vers quoi ça peut nous amener. La deuxième chose sur Grothendik, donc c'était un mathématicien qui était au départ quasi autodidacte, parce que ses parents avaient été déportés à Auschwitz, lui, il n'a pas eu la chance de faire des grandes études, il a été caché dans différentes maisons, il a eu son bac un peu de manière limite, il s'est inscrit en fac à Montpellier, ou voilà, il s'est inscrit en maths, mais il aurait pu s'inscrire dans autre chose. Donc Grothendik arrive à Montpellier, il découvre les mathématiques, et il se prend une passion pour les mathématiques, il redémonte une théorie des intégrales, et il se dit « tiens, j'ai envie de rencontrer les gens qui font vraiment des mathématiques ». Et il se rend à Nancy, où était établi Bourbaki, qui étaient les meilleurs mathématiciens français, c'était un groupe de normaliens et de polytechniciens. Il leur demande s'ils ont des problèmes, ils le prennent un peu de haut, ils lui donnent une liste de problèmes, il revient quelques mois après avec tous ces problèmes résolus, en fait c'était tous des problèmes de thèse. Et là, ils se sont rendus compte que ce savant intuitif et quasiment autodidacte était en fait un génie, ils sont tous mis à son service. Et Grothendik, c'était un mathématicien qui détestait les problèmes particuliers, c'est-à-dire que quand on lui donnait un théorème à résoudre, il essayait de le généraliser une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc c'est ça le dévissage. Et puis dans cet espace très abstrait où il avait généralisé le problème, il voyait en fait des structures et des éléments. Il faisait un petit tour de passe-passe et d'un coup, quand il revissait, il démontrait non pas un théorème mais des milliers à la fois. Et cette théorie du vissage-dévissage, moi ça m'a toujours extrêmement impressionné et je me disais, finalement, est-ce que pour la théorie, enfin pour la problématique écologique, on ne serait pas dans le même cas, c'est-à-dire est-ce qu'on ne s'épuiserait pas à résoudre des milliers ou des millions de problèmes isolés sans avoir résolu le truc en haut qui fait que tout ça deviendrait simple. Et il y avait une idée au départ pour trouver le concept de cette révolution bleue, d'utiliser un principe de Wu Wei, c'est-à-dire ce principe Taoist qui est d'agir sans forcer et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit truc à changer qui ferait que tout ce qui est aujourd'hui à contre-courant deviendrait dans le sens du flot, dans le sens des forces de l'univers. Et c'est ça que j'ai recherché en m'inspirant de ça et je suis parti à la recherche de ce concept qui pourrait rendre la transition écologique irrésistible. Ok, on va en parler et on peut revenir sur tout ce que tu as essayé de mettre dans le livre qui a beaucoup de références et ce que tu as trouvé dans tes recherches, notamment en écrivant les essais dont on a parlé. Qu'est-ce que tu dis de cette prise de hauteur en fait et des structures fondamentales qui définissent en fait ce jeu auquel on prend part, moi ce que j'appelle le jeu de l'humanité ou plus largement même le jeu de la vie et qu'est-ce que tu as trouvé comme étant un peu la racine du problème ? Ouais, donc au départ en fait, il y a deux protagonistes dans cette histoire, on va dire la biosphère et l'humanité et je me suis dit que la crise écologique, on ne la résoudrait pas au niveau des parties, c'est-à-dire au niveau des micro-problèmes qu'ont Total, la ville de Montpellier, les pistes cyclables dans telle ou telle entreprise, mais c'est quelque chose qu'il faudrait résoudre au niveau du tout, c'est-à-dire sur l'interrelation entre le concept d'humanité et le concept de biosphère. Et aujourd'hui, en fait, d'un point de vue philosophique, ce concept d'humanité, bon ben c'est des humains qui font un certain nombre de relations économiques et on essaye de rendre ces relations économiques compatibles avec la biosphère. Le problème, c'est qu'on se heurte, comme tu le disais, à tout un tas de concepts ou de structures et notamment le capitalisme ou en tout cas une forme de relations extractives aux ressources naturelles qui font qu'en fait, on change les choses qu'à la surface et on ne les change pas profondément. Et ce que m'ont amené ces recherches, c'est à m'apercevoir que l'humanité était en fait une évolution naturelle de la biosphère. Au départ, on avait une Terre qui était inerte et la matière a commencé à s'animer pour faire les premières formes de vie qui étaient monocellulaires, qui sont devenus multicellulaires, qui sont devenus des êtres de plus en plus complexes, en taille, en forme, adaptés à de plus en plus d'écosystèmes. Donc la vie s'est vraiment multipliée et développée. Il y a eu l'explosion du Cambrien, où il y a eu vraiment des formes de vie extrêmement variées qui sont apparues partout, dans la mer, après sur Terre, dans les airs. Enfin voilà, la vie s'est constituée. Et puis il y a eu un saut quantitatif, c'est que par leurs interrelations, toutes ces créatures ont formé la biosphère, c'est-à-dire une métacréature qui n'est pas juste la somme des parties. Ce n'est pas juste qu'on a des bactéries, des pandas, des vers de terre, des oiseaux, des humains. C'est que tout ça, en fait, ça forme un tout avec les forêts, qui est cette biosphère, qui est un être à part entière, on en parlera. Et dans cette biosphère, qui prend soin en fait de ces créatures, quand l'humanité apparaît, il y a beaucoup de gens qui vous disent que l'humanité est un cancer ou, on va dire, une erreur de la biosphère, parce qu'on a tout dévasté. Alors c'est vrai qu'il y a une grande histoire de la destruction, mais il y a aussi une histoire de l'élévation, une histoire de l'union, qui fait que l'espèce humaine a fait des grandes choses et pourrait rendre des fonctions à la biosphère. Et l'hypothèse que je formule, c'est que l'humanité, on est à un moment où on pourrait faire le même saut qu'entre le monocellulaire et le multicellulaire, et former un tout de 8 milliards d'humains. Aujourd'hui, on se considère, notamment dans le monde occidental, comme 8 milliards d'humains séparés, où chacun a sa fonction d'optimisation propre à maximiser. C'est les bases de la microéconomie moderne. Et dans cette microéconomie, on a ce tout qui est un peu informe, qui n'a pas de direction, et qui a la forme d'un cancer. Et l'hypothèse, c'est que si l'humanité devienne en fait un méta-organisme en tant que tel, c'est que ce méta-organisme, il ne serait pas séparé de la biosphère, mais il serait un organe de la biosphère. Et aujourd'hui, la biosphère a déjà d'autres organes. Enfin, en tout cas, ça, c'est des mots anatomiques humains, mais on pourrait dire que les forêts, les vers de terre, les bactéries, rendent un certain nombre de fonctions biochimiques et de fonctions biosphériques qui permettent au tout de se maintenir. Et l'humanité pourrait avoir ça. Et le fait de formuler, en fait, le projet humain et la transformation écologique en disant que la forme d'atterrissage de ce cancer, ça serait un organe, ça colle avec des opérations anatomiques qu'on a vues récemment, où pour la première fois, on a vu justement un organe en création. Il y a une multiplication de cellules, et ces cellules, ça ressemble à un cancer. Et donc la question, c'est la forme d'atterrissage de l'humanité et d'arriver dans une forme qui puisse engager la transition écologique. Et si on formule l'humanité comme une partie de la biosphère et non pas comme un truc séparé, automatiquement, vous avez l'économie, c'est-à-dire le métabolisme de cette créature qui doit devenir compatible avec les limites planétaires. Et tout un tas de concepts comme l'économie régénérative, l'économie circulaire deviennent évidents. Alors qu'aujourd'hui, si on considère l'humanité comme séparé, en fait, de la biosphère, on arrive à quelque chose où le concept, enfin, on n'arrive pas à justifier ces concepts, il n'y a qu'un espèce de devoir moral qui nous dit « Ok, on va mettre un peu d'économie circulaire parce que cette économie circulaire, c'est un peu mieux, mais derrière, on ne change pas notre rapport. » Et moi, je pense que c'est vraiment au niveau de notre rapport au monde, c'est-à-dire dans la worldview, qu'il faut arriver à changer des choses entre l'humanité et la biosphère, c'est-à-dire se considérer comme partie intégrante de cette biosphère et comme ayant un rôle, comme en étant voulu et en explicitant quelles sont les fonctions de l'humanité. Ok. On va revenir un peu là-dessus, mais je voudrais que tu continues à me parler de cette idée que ce sont les worldviews, enfin, donc notre rapport au monde, de la manière dont on voit le monde, qui est un des piliers fondamentaux de nos comportements, de nos habitudes et donc de ce que l'humanité produit, en fait. Et ce n'est pas nouveau cette idée, c'est-à-dire qu'il y a même des écoles philosophiques, en philosophie, on va appeler ça aussi l'idéalisme, c'est-à-dire que toutes ces philosophes qui disent que ce sont les idées, en fait, qui font le monde, les idées qui sont la première matière et que de ça, tout découle l'histoire humaine. D'autres sont plus matérialistes et vont dire, ok, les idées, ce n'est pas ça qui fait le monde, il y a la matière, il y a les rapports de force, il y a le marxisme, par exemple, et pas l'idéalisme. Ça va prendre en compte d'autres choses. Donc toi, ça s'ancre dans cette école des idéalistes, c'est-à-dire que ce sont nos croyances et nos visions du monde qui vont décider de nos comportements et donc des structures qu'on va créer et qu'après, ce sont les structures qui font l'histoire, etc. Mais voilà, comment est-ce que tu en es arrivé à cette conviction et qu'est-ce que tu opposes justement à ceux qui vont dire, voilà, en fait, il n'y a pas que les idées, quoi. Ouais, alors moi, je pense que déjà, il y a les deux, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez mis d'idéalisme ou justement de réflexion sur les worldviews dans l'écologie. Alors, le point de départ, c'est des cartes sur la conscience, sur le fonctionnement de la conscience. Il y a plein de cartes qui sont possibles et aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement comment fonctionne la psyché. Mais il y a une carte simple qui dit que nos habitudes, qui sont ceux que l'on essaye de changer aujourd'hui par les incitations écologiques, sont en fait gouvernées par des systèmes de croyances qui, eux-mêmes, sont gouvernés par des worldviews. Et dans cette hiérarchie, si on n'essaye que de changer les habitudes les unes aux autres, on fait ce que Groton-Tik détestait, c'est-à-dire résoudre des millions et des millions de problèmes séparés. Et on n'y arrive pas parce qu'on va interdire une molécule et puis on va inventer une autre. Il faudra cinq ans pour interdire cette molécule qui est légèrement différente. On joue à un espèce de jeu de chat et la souris, on n'y arrive pas. Et changer les systèmes de croyance, c'est plus difficile. Et les worldviews, c'est peut-être plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, les worldviews, qui sont vraiment les couches basses du logiciel qui s'allument quand on se réveille le matin, ces worldviews-là, elles ont un fondement archaïque. Et ce fondement archaïque, il nous dit comment on se situe par rapport au monde. Et il est aussi lié à notre éducation et à notre époque. Et pour un occidental, on va dire, qui sont ceux qui causent une grande partie des problèmes écologiques, quand on se réveille le matin, on est essentiellement dans notre tête. On a l'impression de vivre dans un monde qui est inerte, dans un monde qui est séparé, dans un monde qui n'est pas et qui est infini. Alors que la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui est vivant, dans un monde qui est interconnecté et dans un monde qui est fini. Et pour changer, en fait, ces worldviews, il y a différents stratagèmes qui sont mis en place dans le bouquin pour faire à la fois net le concept qu'on vit à l'intérieur d'une terre vivante. et ça, ça ne va pas du tout de soi. Mais c'est quelque chose que les peuples premiers ont compris. Mais nous, on est tellement dans l'illusion qu'on vit dans un jeu vidéo et que tout ça, c'est un décor et que le monde ne réagit pas. Donc déjà, ça, c'est la première chose de faire naître le sentiment d'appartenance à bien plus grand que soi. Et puis après, il y a ce sentiment d'appartenance à l'humanité et le fait de voir des révolutionnaires dans la Révolution bleue qui petit à petit changent leur vision du monde et du coup adoptent un rapport extrêmement fluide avec la transition écologique, ça donne envie de le faire à très grande échelle. Donc c'est sur ça que moi, j'ai voulu travailler. Et évidemment, ils se heurtent aux structures existantes qui, elles, sont matérielles, qui ne sont pas que des idées. Et donc, le roman, c'est vraiment la confrontation entre, je dirais, l'idéalisme et le matérialisme. Et c'est ça que ça permet ça, c'est qu'il y a des gens qui leur disent mais attendez, un, je n'y crois pas à votre truc que la Terre est vivante, deux, moi, j'ai mes intérêts donc je vais tout faire pour vous opposer. Et en fait, dans le roman, c'est vraiment la Terre et le fait que les problèmes écologiques deviennent de plus en plus graves, des problèmes de température, des problèmes d'eau, des problèmes de phénomènes un peu cataclysmiques qui fait qu'à un moment, tous se disent, ils commencent à avoir peur et à se dire finalement, on est, dans une situation où l'argumentation de je ne te crois pas, elle ne suffit pas parce qu'on voit une accélération des problèmes. Donc, je dirais que ce débat entre idéalistes et matérialistes, s'il n'y avait pas des limites planétaires qui devenaient présentes et prégnantes, en fait, ce débat, il resterait un débat d'idées et là, ça devient une nécessité et ils se rendent compte que d'adopter ce changement de croyance permet d'accélérer un certain nombre de choses. Alors évidemment, au long des trois tomes, il y a toujours des résistances et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'au bout comment on peut amener une idée finalement à être adoptée par 8 milliards de personnes. Oui, et puis on va développer aussi là-dessus. Je voudrais qu'on reste un peu sur ce qu'on va appeler l'hypothèse Gaïa que tu décris là, c'est-à-dire ce concept d'une terre vivante et surtout d'un ensemble, de l'ensemble du vivant qui formerait comme une espèce d'unique organisme qui se comporterait comme un seul être vivant, en fait, qui est un peu au cœur de ta démarche et au cœur de ce roman et des romans précédents. Parce qu'en fait, tout ce que tu décris s'appuie sur tout un corpus d'idées qui remontent, qui ont des origines et notamment cette hypothèse Gaïa qui a été après fondamentale, notamment, un des piliers des modèles interdisciplinaires écologiques depuis 2001 avec Earth System Science et qui a contribué à faire se diffuser ce qu'on appelle la pensée systémique, en fait, les interactions. Donc, il y a beaucoup de débats autour de ça. Donc, il remonte à James Lovelock dans les années 70 et avant lui, il y a été aussi s'inspirer d'autres penseurs qui, plus ou moins spirituels, se disaient qu'il y avait quand même des liens entre les choses et qu'on pouvait imaginer que ça formait un grand tout. Donc, c'est une hypothèse scientifique, parce que ce sont des scientifiques qui l'ont posé, qui a été beaucoup discuté, qui s'est transformé aussi dans quelque chose qui est beaucoup moins scientifique et qui touche la spiritualité. Mais voilà. Je voudrais que tu me parles un petit peu de ta compréhension de cette hypothèse-là et pourquoi tu la considères comme viable. Alors, moi, j'ai lu ce livre, l'hypothèse Gaïa, à 17 ans. C'est le plus grand géologue français, la Renée d'Ars, qui me l'a fait lire, qui était un peu mon mentor, qui était le directeur, enfin, qui était le doyen de la fac de sciences de Nice, donc qui était un très grand scientifique et qui m'avait dit ce truc-là est révolutionnaire. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est une révolution. Et moi, j'ai dû lire ça en 93, donc 20 ans après que le livre soit paru. Ça avait dû paraître au milieu des années 70. Et Lovelock, effectivement, au départ, dans ce livre, qui n'était pas du tout un bouquin de New Age, les suivants sont devenus très New Age, mais qui était, au départ, une réflexion sur... Lui, il travaillait pour la NASA, il était chimiste, et il se disait comment on peut faire pour découvrir qu'il y a des formes de vie sur d'autres planètes. Et c'est là où il s'est aperçu que la composition de l'atmosphère était instable et que la seule raison pour laquelle cette composition instable était maintenue, c'était qu'il y avait des formes de vie qui l'alimentaient. Et il s'est dit pour trouver de la vie sur d'autres planètes, en fait, il ne faut pas chercher de la vie, il faut chercher des compositions chimiques instables parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est en dessous qui l'autant entretient. Et ça, ça l'a amené à formuler quelque chose d'encore supérieur qui est qu'on n'est pas dans une planète qui est habitable, mais c'est qu'au fur et à mesure, la vie a créé cette espèce de méta-organisme un peu en émergence qui prend soin des autres parties de manière à rendre habitables et stables les conditions de vie. Et il développe, en fait, cette idée que cette méta-créature, un peu comme nous, on est une émergence autour de nos cellules, on n'est pas juste 30 milliards de cellules posées sur une table, tout ça, ça forme un tout. Ce tout, peut-être que chacune des cellules n'est pas bien consciente que ce tout existe, mais ce tout, il a une forme d'auto-organisation. Et l'hypothèse de Lovelock, c'est qu'on habite à l'intérieur d'une gigantesque créature qui évolue depuis des milliards d'années et dont nous, on n'est qu'un des éléments. Et quand moi, j'ai vu ça, évidemment, je me dis, tiens, c'est bizarre, on ne la voit pas, cette créature. Et dans le livre, dans le roman, je dis que c'est normal qu'on la voit passer un peu comme si on était, enfin voilà, des cellules de notre corps et qu'on nous disait que j'appartiens à Jean-Pierre Gou qui est en train d'avoir une conversation avec Julien de Vorek sur l'avenir de l'humanité. Ces cellules auraient du mal à le comprendre parce que c'est des choses qui sont dans des échelles complètement différentes. Mais il y a un certain nombre de chercheurs et notamment les chercheurs du projet Biosphère 2 et John Allen dont moi, je suis proche et qui était un projet qui m'avait beaucoup plu quand j'avais 13 ans et qui est au cœur en fait de Révolution Bleue où ils ont développé ce qu'ils appellent la science biosphérique qui est vraiment la science, alors c'est très lié à la science des systèmes et ça va un peu plus loin qui est la science de la compréhension de l'organisme Gaïa. C'est-à-dire, allons chercher des preuves de son existence de la même manière que nous, si on était un groupe de cellules, on se disait mais t'es sûr que le sang il n'arrive pas de quelque part ? Où est produit le sang ? Bien, on va monter une expédition pour remonter vers le cœur et essayer de comprendre cet organisme. Et aujourd'hui, en fait, depuis les travaux de Lovelock qui ont été assez dévoyés et critiqués par un certain nombre de gens parce que c'était à une époque très hippie et donc ça a été repris par des hippies et donc assez vite, lui en plus, il s'était mis en marge des institutions scientifiques et ça fait partie de ces chercheurs autonomes donc ça a été ostracisé. Mais aujourd'hui, ça revient en fait ces questions-là notamment parce qu'on a des problèmes de limites planétaires et que ces limites planétaires ne sont pas juste des limites qu'on aurait franchies dans une feuille Excel mais c'est des paramètres vitaux d'un système qu'on a dévoyé et en fait, ce seraient des maladies de la biosphère. Et pour moi, c'est vraiment une incitation aujourd'hui faite à la science d'essayer de partir à la rencontre de cette créature pour comprendre son fonctionnement et c'est un fonctionnement qui est ultra complexe et c'est comme si nous on était des petites cellules de notre foi qui partions à la compréhension de ça. Donc dans le roman, ils partent à ça et puis il y a aussi toute une réflexion, alors ça, le roman le permet, qui est d'organiser la rencontre entre l'humanité et la Terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à lui parler et ça, ça se passe par des choses qui sont plus honoriques, plus spirituelles, mais parce que on pourra prouver des choses, mais il y a des choses qui passeront par la croyance. Donc dans le bouquin, j'y vais parler de deux voies, la voie scientifique et la voie de la croyance et moi-même, aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincu de cette hypothèse Gaïa parce que je suis un scientifique, il y a un certain nombre de preuves et de choses qui sont étonnantes sur la distribution de l'eau, la distribution des CHNOPS, donc tous les cycles géochimiques dont on a besoin, comme s'il y avait quelque chose qui a organisé le fait que toutes ces molécules-là soient équipées et réparties partout dans le globe et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Puis vous avez des choses qui montrent que tout ça, ça maintient la Terre en homéostasie, il y a un certain nombre de personnes comme Sarah Walker qui est une astrobiologiste extraordinaire qui a même écrit un papier que la Terre pourrait être intelligente, c'est-à-dire qu'elle a vu des niveaux d'information, de structures d'information qui montreraient que tout ça pourrait avoir une intelligence, mais tout ça, ça nous dépasse. Mais comme là, dans les années à venir, on n'a pas le temps, on va dire, de la preuve totale, dans le roman, ils y vont aussi par la croyance et cette croyance, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui base les choses sur la croyance, mais elle est utile parce que le fait de regarder le monde comme quelque chose de vivant et qui interagit avec nous, en fait, ça change tout. et de ramener les gens à ce côté sensoriel, sortir de notre cerveau parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème de l'humanité, c'est qu'on considère que le monde est une feuille Excel et ce n'est pas une feuille Excel. Ok, c'est intéressant parce que je me posais vraiment la question de savoir, parce que pour le coup, dans le roman, il y a tout un côté qui correspond au mouvement d'éco-spiritualité avec des références, il y a presque tous les mots-clés, en fait, les rêves, les synchronicités, les animaux totems, les voix guides, il y a des références à Jung, à Taylor de Chardin qui est un vrai mouvement aujourd'hui qui est très important dans les milieux écologiques où ça se confond justement avec tout un truc New Age, avec tout ce truc-là et dans le roman aussi, tu donnes une, c'est-à-dire, tu vas au-delà de l'hypothèse Gaïa, enfin, c'est une des dérivés de l'hypothèse Gaïa qui est qu'il y aurait une forme d'une personnalité quelque part, une intention presque et que la Terre, donc je me demandais si c'était quelque chose qui, dans lequel tu croyais ou alors si tu voyais ça comme une manière de formuler les choses utiles parce que tu te dis que en fait la plupart des gens ont besoin d'avoir une forme de croyance ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les croyances et sur qu'est-ce qui fait changer les gens et tu te rends compte qu'aujourd'hui, un concept qui est associé à de la magie, les gens vont plus y croire qu'un concept qui n'est pas associé à de la magie. Alors, tu peux appeler ça de la magie ou tu peux appeler ça de la... comment... du pétillement, quoi, donc de rendre un concept sexy, mais il y a quelque chose qui va plus loin que ça, de ramener les gens à une forme de transcendance qui fait que les consciences s'élèvent et que les consciences s'alignent et que les gens s'unissent pour aller vers un même but. Et aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut, tu vois, de l'humanité et moi, je l'ai trouvé là-dedans, tu vois, ce sursaut-là. Alors, quand tu dis que c'est un mouvement dans l'écologie, c'est très, 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 très peu de gens aujourd'hui, donc c'est même pas un mouvement, je veux dire, aujourd'hui, très peu de gens dans l'écologie te parlent de l'hypothèse Gaïa que la Terre est un être vivant, mais ça rend l'histoire beaucoup plus belle, en fait, d'une certaine façon et le fait de se dire qu'on est à l'intérieur de ça, qu'on pourrait être un organe de ça et qu'on pourrait être amené à préciser quelles sont les fonctions de l'humanité, on rentre dans quelque chose où la transition écologique devient quelque chose d'extraordinaire auxquelles on a envie de participer et nous donne envie d'aller et en même temps, il faudra faire des études pour savoir justement quelle est cette créature, est-ce qu'il y a une intention, est-ce que on, le, voilà, mais moi, je pense que ça, c'est vraiment de nature à complètement repoétiser et repolitiser l'action écologique. Non, mais c'est, on pourra développer là-dessus, mais comme tu sais, moi, je ne suis pas vraiment sur ces, sur ces, ces trucs-là et ça me questionne pas mal, je vois bien comment, comment les gens fonctionnent et il y a beaucoup de gens dans le monde, peut-être moins en France qu'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont beaucoup dans la spiritualité et pour qui c'est central, pour qui une forme d'intelligence supérieure en fait est centrale dans la manière dont ils définissent le monde et dont ils définissent leur vie, ce qui peut s'en poser aussi pas mal de problèmes, on le voit. Je voudrais rester, toi, sur ton imaginaire et ce que tu utilises aussi comme, comme pilier pour faire rêver. Il y a notamment deux choses qui sont, qui reviennent, c'est le travail de Saint-Exupéry et notamment Le Petit Prince et Yves Klein. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as trouvé, toi, pour t'inspirer et pourquoi tu décides d'en faire des, de faire rejoindre ces deux piliers-là, enfin, d'en faire en tout en fait ? Alors déjà, on va commencer par Yves Klein, le concept de Révolution Bleue, c'est un concept qui a été introduit par ce peintre qui est un peintre niçois, moi, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans quand ils ont ouvert le musée d'art contemporain de Nice et Yves Klein peignait des monochromes bleus et j'ai été ébloui, on va dire, par le bleu d'Yves Klein en me disant mais ce bleu est complètement surnaturel et une porte vers autre chose et j'ai été fasciné par ce bleu et j'ai découvert qu'Yves Klein, avant de mourir parce qu'il est mort jeune à 34 ans, il avait un rêve qui s'appelait la Révolution Bleue qui était de peindre le monde de ce pigment et je trouvais que cette idée était magnifique parce que j'adorais ce pigment-là et c'était la même couleur que le ciel bleu de Nice sous lequel moi j'ai grandi et je me disais j'aimerais bien prolonger ce rêve mais derrière ce rêve il y a certainement quelque chose et dans la Révolution Bleue l'idée c'est de teinter de bleu le cœur de chaque humain et que la Révolution se développe par justement ce bleu qui vient dans le cœur et dans les rêves de chaque humain et que ce rêve bleu d'Yves Klein en fait c'est le rêve de la Terre qui vient on va dire illuminer ou guider ou émerveiller les humains et de se reconnecter à ça c'est-à-dire que si nous on est des cellules de l'humanité qui elle-même est un organe de la biosphère nos rêves sont connectés à tout ça donc ça le roman permet ça parce que ça c'est pas des choses que j'écrirai dans un essai mais ça permet de ramener de la beauté ça permet de ramener par ce bleu quelque chose d'extrêmement fédérateur et une sorte de tonalité qui fait que l'humanité peu à peu se met à l'unisson pour arriver à travailler sur cette transition écologique en s'alignant sur une sorte de tonalité de la Terre ce bleu qui est vraiment le bleu de la Terre depuis l'espace mais qui pourrait être aussi une couleur qui nous élève et l'autre élément c'est Saint-Exupéry moi j'ai toujours été un grand fan de Saint-Exupéry du point de vue des valeurs qui développaient alors dans Le Petit Prince mais aussi dans ses autres livres des valeurs de responsabilité des valeurs de camaraderie des valeurs de dépassement des valeurs de courage des valeurs voilà d'humanisme et Saint-Exupéry il avait déjà un peu comme les astronautes du recul parce que quand il était en avion il prenait du recul sur le phénomène humain et il comprenait des choses parce que quand on prend du recul comme le faisait Croquet comme moi j'essaye de le faire on voit les problèmes de manière un peu plus floue ou de manière un peu plus générale et on voit des grandes tendances et Saint-Exupéry était quelqu'un qui analysait le phénomène humain comme Tellard de Chardin et d'autres et quand je réfléchissais à cette évolution de l'humanité qui pourrait devenir un organe c'est à dire une humanité qui au départ est de 8 milliards d'humains séparés pour aller vers une humanité qui soit une sorte de méta-organisme de 8 milliards d'humains chercher une forme qui soit douce et qui soit universelle et qui soit laïque et qui puisse plaire à tout et en fait j'ai trouvé cette forme sur la couverture du Petit Prince parce que le Petit Prince c'est un gigantesque humain posé sur une planète minuscule et moi j'ai toujours été frappé de la taille du Petit Prince par rapport à sa planète et puis ça me rappelait un calcul scientifique où j'avais vu par exemple que si on fait des modélisations de gravité tu ne peux pas avoir un arbre de plus de 134 mètres ce n'est pas possible matériellement et donc une créature c'est pareil tu ne peux pas avoir une gigantesque créature qui existe sur Terre donc je ne comprenais pas ça et je me suis dit finalement le Petit Prince c'est peut-être un collectif humain planétaire qui a réussi sa transition qui a pris conscience de lui-même et qui vient vers nous pour nous apporter un message et l'humanité si tu mets tous les humains sur les épaules des uns des autres tu aboutis à une créature qui fait 287 millions de tonnes si on en faisait une boulette de viande cette boulette de viande elle ferait un kilomètre de diamètre donc elle est toute petite elle tendrait dans Central Park ou une montagne de 3 kilomètres mais on est un peu comme le Petit Prince sur une petite planète et si on y rajoute tous les objets on est aussi gigantesque que le Petit Prince sur cette planète parce qu'on a montré que la somme de tous les objets était aussi grande que la biosphère et je me suis dit quand tu lis Le Petit Prince avant d'arriver sur Terre il va sur 6 planètes ou sur chacune des planètes il voit toujours un gigantesque humain sur une petite planète et c'est toujours des humains qui sont malades vous avez un roi un vaniteux un buveur un allumeur de réverbeur qui ne sait pas trop ce qu'il fait un businessman qui ne fait que compter et en fait ces maladies qui dépeint qui sont des maladies du tout sont des maladies qu'a l'humanité c'est à dire qu'aujourd'hui en fait l'humanité se pose toutes ces questions comme si dans l'univers il existait d'autres espèces qui en étaient au même stade que nous c'est à dire d'arriver à former un tout mais que ce tout il n'avait pas pris conscience de lui-même et d'élaborer son projet alors que le petit prince lui a pleinement pris conscience qu'il vivait sur une planète une petite planète qu'il fallait l'entretenir en prendre soin etc et quand on lit le petit prince sous cet angle là il prend une toute autre dimension parce que les conseils qu'il nous donne que la plupart des gens apprécient sont des conseils pour se relier différemment les uns les autres et arriver à former un tout qui soit en osmose avec la biosphère notamment la métaphore des Baobabs enfin est très intéressante et donc dans le livre le petit prince c'est l'attracteur vers lequel va l'humanité et ils essayent de guider l'humanité pour devenir un petit prince et c'est pour ça que le livre s'appelle La petite princesse et l'anecdote qui est assez incroyable c'est que quand j'ai fini d'écrire ce livre j'ai découvert une lettre qui venait d'être publiée pour la première fois en 2022 entre Saint-Exupéry et sa femme Consuelo dans laquelle il lui promettait d'écrire une suite du petit prince qui devait s'appeler La petite princesse alors du coup j'ai changé un peu le scénario du bouquin où la petite fille dans le livre va chercher ce manuscrit qui existe peut-être parce que Saint-Exupéry l'a promis à sa femme six mois avant sa mort donc il existe peut-être quelque part ou en tout cas dans le monde des idées elle va rechercher dans ce manuscrit le secret pour activer cette évolution multicellulaire de l'humanité qui rendrait la transition écologique plus facile et quand les héritiers de Saint-Exupéry ont entendu parler de ce livre ils ont adoré et Olivier Daguet qui est le détenteur des droits du petit prince qui est le petit neveu de Saint-Exupéry qui est à la tête de la fondation Saint-Exupéry c'est lui qui a écrit la préface du livre et ils ont mis le petit prince au service de la révolution bleue donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important parce que je parlais de la magie et pour moi la magie elle est là aussi c'est-à-dire que le petit prince il a quelque chose de magique et d'universel et le fait de rajouter un symbole doux et qui est partagé en tout cas par une grande partie des gens et par quelle que soit leur religion ça peut nous accompagner dans ce mouvement d'union et ce mouvement de résolution des limites planétaires il y a plein d'histoires incroyables autour de l'écriture du livre et de tout ça qui se bouscule dans ta vie on ne va pas rentrer dans tous les sujets mais le petit prince c'est le deuxième livre le plus imprimé ou le plus traduit au monde c'est ça ? il y a 600 traductions ils disent que la bible il y a 700 et quelques traductions mais au rythme des traductions du petit prince je pense que le petit prince d'ici 2-3 ans il aura dépassé la bible donc c'est le livre le plus traduit et en livre de fiction il y a plusieurs centaines de millions d'exemplaires qui se baladent dans le monde donc c'est le livre de fiction le plus imprimé dans le monde et après la bible c'est le livre le plus imprimé dans le monde c'est marrant cette idée de personnage en fait qui représente l'humanité ça me rappelle la discussion que j'ai eu avec Nate Higgins sur le super organisme et lui-même il a piqué ça un géologue James Houghton je ne sais pas si tu connais qui est un des géologues fondateurs de la discipline qui avait écrit un livre qui s'appelle Theory of the Earth et qui dit je considère la Terre comme un super organisme et sa physiologie devrait être étudiée donc tu vois déjà fin 18ème siècle il y a des intuitions comme ça qui naissaient donc ça vient de loin effectivement alors je voudrais qu'on parle de comment changer le monde et des idées que tu as trouvées et que tu as parsemées justement dans ton roman et encore il n'y a que le premier tome donc il y a cette idée qu'il faut changer la vision du monde d'un maximum de gens pour favoriser une transformation systémique et donc c'est parce qu'à la racine de toutes nos actions il y a cette vision là quel est le je voudrais revenir un peu sur le problème avec nos croyances structurantes et notamment donc notre rapport au monde extérieur et notamment aux vivants et est-ce que c'est le même problème partout parce qu'on se dit il y a quand même pléthore de cultures il y a pléthore de visions du monde il y a des religions qui sont quand même pas toutes pareilles et qui sont fondamentales dans la manière aussi dans la structure de la vision du monde et puis il n'y a pas que le religieux il y a aussi des croyances qui sont plus récentes voilà est-ce que il y a quelque chose en commun qui poserait soucis partout ou est-ce qu'on est arrivé finalement à quelques croyances dominantes qui se sont répandues qui viennent de je ne sais pas où tu as peut-être des idées là-dessus qui sont fondatrices et qu'il faut absolument updater enfin mettre à jour dans les croyances qui sont complexes il y a celles que j'expliquais c'est-à-dire le fait qu'au fond nous-mêmes on agit comme si le monde était infini comme si la terre était on va dire inerte et que les choses étaient séparées alors que tout ça c'est relié donc ça il faut vraiment le faire changer et au départ dans le premier tome de la révolution bleue ce dont on discute là c'est-à-dire changer la worldview etc ça c'est vraiment à la fin du troisième tome là pour l'instant en fait le mouvement se structure et pour moi la chose la plus importante du bouquin sur comment changer le monde c'est de faire corps c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de de nuances de verre dans l'écologisme et ces nuances se tirent dessus et dans la révolution bleue il y a un espèce de pacte d'union pour ne pas se tirer dans les pattes les uns des autres et de faire corps et de considérer que les structures qu'on doit faire changer ce ne sont pas que des choses que l'on doit combattre c'est-à-dire d'utiliser des métaphores guerrières et des mots guerriers mais des gens à inspirer pour qu'ils nous rejoignent et pour moi il y a vraiment une question de posture c'est-à-dire que c'est une révolution basée sur la douceur plutôt que basée sur la contrition et ça c'est vraiment un des éléments clés de la révolution bleue qu'elle soit très inclusif et qu'on considère que ceux qui n'ont pas encore changé sont les prochains qui seront peut-être encore plus intelligents pour faire changer le monde et par cette posture ils arrivent à attirer à eux un certain nombre d'entreprises beaucoup de chercheurs beaucoup de penseurs qui se mettent à penser ensemble avec cette vibe qui est une vibe douce et de se dire en fait cette métamorphose ou que le fait qu'on atteigne 8 milliards c'est une évolution naturelle un peu comme les cellules d'une chenille qui vont toutes devenir papillons à un moment donné ils sont dans cette attitude là sur la révolution bleue il y a un élément clé qui est la posture de considérer que ce mouvement est irrésistible et que petit à petit l'économie c'est à dire le métabolisme de l'humanité de ce méta-organisme va s'aligner en fait avec les intérêts de la biosphère et donc ils rassemblent toute une série de gens des soigneurs des bâtisseurs des résistants mais qui sont à l'unisson en harmonie les uns les autres pour attirer les autres à eux et ils considèrent aussi dans la révolution bleue que chaque partie du monde est particulière avec des cultures particulières avec des points de départ qui sont particuliers avec des organisations politiques qui sont particulières et donc c'est pas le one size fits all c'est justement de se dire que partout dans le monde la révolution bleue doit s'adapter aux conditions particulières la différence c'est qu'ils partagent ces connaissances donc il y a un site internet de la révolution bleue et puis il y aura des IA dans les tomes suivants où chacun met ses petites recettes et peut-être qu'il y a des recettes aujourd'hui qui sont testées au Pérou sur faire des tomates qui résistent aux changements climatiques qui pourraient nous être utiles il y a cette idée de partage de connaissances pour accélérer la transition et de se dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui mais des choses qui n'existent pas encore donc il y a aussi des grands programmes de recherche qui sont menés et voilà donc ça c'est on va dire l'organisation du mouvement après sur les structures auxquelles le mouvement s'oppose les plus grosses sur lesquelles il s'oppose c'est la Chine parce que la Chine dans la révolution bleue voit ce mouvement au départ comme quelque chose d'insignifiant puis quand il commence à structurer et à devenir grand en fait la Chine réalise que ce mouvement qui est transnational pourrait contre dire son propre mouvement d'hégémonie mondiale et donc la Chine essaye de dérouter en fait la révolution bleue et le mouvement on va dire d'hégémonie mondiale de la Chine passe par plein de choses mais l'écologie est un des moyens c'est à dire de faire une transition écologique qui soit technique et que la Chine soit le pourvoyeur en fait de toutes les briques de base dont on a besoin que ça soit pour les batteries les éoliennes etc et le fait que justement la révolution bleue alors il y a de la technologie dans la révolution bleue mais pas que il y a une espèce d'idéologie qui voit la terre comme vivante alors que les Chinois voient la terre vraiment comme un système mécanique ce qui n'est pas du tout la même métaphore la Chine se retrouve contrebalancée et essaye de faire dérailler ça et il s'oppose aussi à un certain nombre de structures on va dire j'aime pas dire le mot capitalisme en fait d'entreprises qui aujourd'hui ont une fonction et qui la rendent d'une certaine manière et qui n'ont pas envie de changer ou plutôt qui ont peur de changer parce que moi j'essaye de sortir de cette pensée manichéenne et de se dire c'est normal quand tu as fait les choses d'une certaine manière depuis 100 ans que quand on te dit que tu dois tout changer tes processus de production ça te fasse peur et que tu résistes pour ne pas le faire parce que quand tu es dans une entreprise et que tu emploies des centaines de milliers de personnes tu ne peux pas réaliser ça on va revenir un petit peu sur les freins parce que ça m'intéresse de voir ta perception même au-delà du roman je voudrais rester sur l'idée avec une question qui me tarote qui est comment mettre tout le monde d'accord c'est à dire qu'à partir du moment où on quitte le domaine de la raison de la science parce que tu as dit il y a cette idée de rêve de croyance mentale et qu'on revient donc à ce monde de croyance on voit la difficulté qu'on a à s'entendre puisque chacun en fait croit finalement ce qu'il veut et c'est un peu la limite même moi que je trouve à la spiritualité c'est que mon expérience de la spiritualité ne va pas être la même que la tienne et qu'elle ne vaut pas moins mais du coup on s'entend sur quoi en fait et c'est la limite aussi à l'éco-spiritualité c'est au-delà même au-delà même de certaines de ses origines qui peuvent être problématiques selon moi c'est que personne n'a la même sensibilité donc ou alors il faudrait créer ce qu'on appelle les nouveaux dogmes avec des codes avec des lois en disant ok c'est à ça qu'il faut croire c'est comme ça que ça fonctionne comme le font les religions mais on voit aussi le problème qu'on a avec les religions qui ne sont pas d'accord entre elles et avec tout ce que ça crée comme conflictualité comment on fait en fait voilà pour d'abord comment tu as imaginé ça pour qu'on ait un rapport au monde une worldview partagée première chose et deuxièmement est-ce que qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que si on avait une croyance commune alors ça débloquerait tout ok ok il y a beaucoup de choses dans ta question alors la première chose c'est que moi je suis parti au départ pour mettre tout le monde d'accord en me disant aujourd'hui on essaye de mettre les gens d'accord sur tellement de choses qu'il faudrait un truc avec 50 commandements sur comment être un bon écologiste aujourd'hui c'est ce qu'on essaye de faire dans chaque proposition de loi qu'il y a à Bruxelles et on arrive à la fin un truc qui est vidé de sens dans les amendements parce qu'on n'y arrive pas parce que personne ne veut rien changer et là c'est là où j'essaye d'adopter l'approche de Grottentic en se disant quelles sont les règles ultra simples dans les worldviews qu'on pourrait changer c'est-à-dire les 2-3 lignes de code qu'on pourrait ajouter chez tout le monde qui feraient que tout ça forme un tout cohérent et ça ça me rappelle un travail qui a été fait par des physiciens sur les murmurations qui sont ces groupes d'oiseaux où tu as des millions d'étourneaux qui arrivent à voler ensemble et en fait ils se rendent compte qu'il y a des règles très simples qui sont des règles d'évitement et des règles où ils ont le même vecteur vitesse en normes mais pas nécessairement dans la même direction et puis après il y a quoi ? Il y a le champ magnétique terrestre qui les guide qui leur permet d'avancer en fait si tu as des règles d'organisation extrêmement simples d'évitement d'aller à la même vitesse et de suivre un champ magnétique en fait tu arrives à former un tout avec quelque chose qui n'en est pas il n'y a pas de commandement dans une murmuration donc moi c'était vraiment le point de départ de ma réflexion et donc l'équivalent du champ terrestre pour guider en fait le troupeau humain aujourd'hui c'est d'aboutir vers une forme qui a un outil enfin un organe avec des fonctions qu'il faudrait élucider sur à quoi sert l'humanité vis-à-vis de la biosphère et une fois que ça c'est organisé que la on va dire la direction ou l'appel est clair en fait les gens se mettent en mouvement et arrivent à se mettre ensemble et sur les règles de non-évitement c'est la croyance commune toute simple de dire j'appartiens à l'humanité j'appartiens à la biosphère et on est dans un être multicellulaire c'est-à-dire que l'autre c'est moi avec une autre vie toi Julien en fait on n'est pas juste Julien et Jean-Pierre on est deux cellules et donc toi tout le chemin de vie que tu as fait c'est un chemin qui est incroyable parce que moi j'ai pas eu à le parcourir et si on discute ensemble c'est ce que tu fais là avec moi aujourd'hui mais nous on a beaucoup discuté sur toi aussi on peut s'enrichir de nos chemins qu'on a parcouris les uns les autres et l'humanité devient en fait une source de richesse plutôt qu'une source de division et tu peux voir en fait les différences non pas comme une façon de se séparer mais une façon de se relier pour s'apprendre les uns les autres et donc ces règles extrêmement simples de la croyance d'habiter dans un truc multicellulaire elle est compatible en fait avec toutes les formes de religion c'est-à-dire que là je parle pas de la question de Dieu la question de Dieu elle est bien au-delà tu vois c'est le créateur de l'univers peut-être de la terre etc il y a des gens qui sont athées il y a des gens qui sont religieux et dans la révolution bleue justement ils essayent que ça puisse inclure tout le monde et moi je vois là depuis deux mois je fais beaucoup de conférences sur ce domaine là j'ai vu des gens de toutes les religions en fait ça choque pas les dogmes cette chose là c'est-à-dire le fait c'est une manière d'habiter humainement la terre ou d'habiter poétiquement la terre d'habiter on va dire de manière vivante la terre et cette chose là est compatible donc voilà moi c'est vraiment à ce niveau là et donc plutôt que de mettre les gens d'accord sur toute une série de points moi je crois plutôt en des règles minimales qui induisent des formes de comportement parce que déjà la croyance qu'on est dans un être multicellulaire qui est à la fois l'humanité et la biosphère et là encore je ne te dis pas que c'est une réalité mais en tout cas que cette idée là si elle était chez les gens ce qui est intéressant c'est qu'elle crée des égards c'est à dire que moi quand je vais m'adresser à toi je vais m'adresser à toi comme toi tu t'adressais à moi c'est un peu la règle d'or qu'avaient développé les grecs ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas que tu leur fasses ou fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse parce que et aujourd'hui on ne se considère pas comme ça et la règle d'or elle est forcée alors que si tu te considères comme dans un méta-organisme elle devient naturelle et pareil avec la terre c'est à dire subitement si tu es une entreprise et que tu te dis tiens je vais déverser mes ordures dans la rivière et bien dans cette rivière-là tu peux si tu as des égards tu te rends compte que ce n'est pas ok de déverser tes polluants dans cette entreprise dans cette rivière parce que tu vas attenter à la vie d'un certain nombre de poissons d'algues etc donc pour moi ce que je recherchais c'était les règles minimales sur lesquelles on peut s'entendre comme une murmuration qui fait que tout ça ça amène à quelque chose de complètement différent et récemment j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Villani qui a lu le bouquin et qui avait été très intéressé et je lui disais en fait avec cette règle que l'autre c'est moi avec une autre vie et avec ces égards-là si tu mets ça dans un simulateur tu peux changer complètement les règles de la microéconomie et plutôt que de détruire le capitalisme tu arrives à quelque chose qui a complètement un autre sens parce que si l'humanité est un corps la base c'est que chacune de ces cellules soit alimentée aujourd'hui par exemple tu as un dixième de la population mondiale qui n'a pas à manger qui a faim dans ton corps les 30 000 milliards de cellules sont alimentées donc cette croyance qu'on a encore elle est extrêmement structurante parce que en fait tu peux la décliner de mille manières et tu pars toujours de règles extrêmement simples et tu n'as pas à faire ce que tu disais de lister une série de dogmes tout ça ça coule de source et là-dessus c'est très grottentique c'est-à-dire si tu changes cette croyance-là enfin en tout cas moi c'est le point de vue que je développe dans le roman ça peut rendre tout facile alors évidemment ça rend tout facile jusqu'à ce que tu te heurtes à des structures existantes et ces gens-là vont résister donc toute la question c'est de les faire changer quoi Qu'est-ce qui te convainc de ça ? Parce que je pourrais te observer que je me dis même si on s'imaginait qu'on était convaincu qu'on fait partie d'un grand tout ou d'un être vivant et que enfin voilà même si on intégrait ça moi j'observe qu'en fait il y a l'égard qu'on a pour des choses vivantes aujourd'hui dont on sait dont on est certain qu'elles sont vivantes ne me paraît pas vraiment énorme dans nos sociétés c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui fait que même si je sais que dans cette rivière il y a des êtres vivants je m'en fous de la polluer à partir du moment où moi je ne suis pas touché en tant qu'individu il y a beaucoup ça aujourd'hui ou même si j'ai le sentiment de faire partie d'une société commune avec d'autres humains que je considère comme étant vivants et que je considère comme étant potentiellement en capacité d'éprouver de la souffrance ça ne me dérange pas de faire des choses qui vont les faire souffrir qui vont les mettre en danger on observe tout un tas de comportements humains qui ne vont pas du tout dans le sens de l'empathie pour le vivant donc en quoi le fait de considérer la terre comme étant vivant tu vois ce que je veux dire est-ce que tu as des éléments qui qui viennent te convaincre de ça oui alors le s'il s'agit d'une croyance on va dire qui est on va dire purement froide cette croyance elle doit aller avec un ressenti quoi ok c'est à dire que si c'est juste je te dis ok je fais partie de l'humanité etc c'est à dire que avec cette croyance va le fait que tu te ressens comme partie de l'humanité et que cette capacité d'empathie aujourd'hui qui est effectivement limitée il y a des études qui te montrent qu'on est infiniment fois plus empathique quand il s'agit de nos enfants que quand il s'agit d'un enfant à l'autre bout du monde ou un adulte à l'autre bout du monde à la limite un enfant tu peux te dire bon il y a un peu une forme de transposition donc la question c'est une question d'élargissement de conscience et on peut montrer dans les cartes d'évolution de la conscience que donc ça c'est Ken Wilbert qui a fait beaucoup d'études là-dessus que croître en conscience et là je ne parle pas de quelque chose de spirituel c'est inclure de l'autre en soi et quand tu es un petit enfant tu te considères juste toi-même puis après tu apprends que il faut laisser les autres s'écouter que tu ne peux pas prendre les objets des autres etc donc tu commences à développer des égards et ces égards aujourd'hui en général ça s'arrête à ça si tu veux à la salle de classe des règles donc il faudrait aller avec ça faire croître cette chose là pour développer des systèmes d'égards avec tout le monde c'est à dire que n'importe qui que tu te rencontres tu t'adresses à lui comme si c'était ton fils et pour ça il faut avoir vécu une expérience extrêmement profonde alors elle n'est pas dans le premier tome comme je vous disais ce sentiment il est à la fin du troisième tome mais il faut arriver à avoir une expérience extrêmement profonde qui fait sentir aux gens qu'on n'est qu'un seul tout et cette expérience elle est probablement en frôlant la mort tous ensemble donc ça je ne veux pas dévoiler ce qui se passera mais tu peux ancrer cette croyance profonde qu'avec une expérience qui soit une épiphanie et une épiphanie qui te change la vie à jamais c'est-à-dire que cette croyance-là qu'ils se sont en conscience et ne peut être facilitée en tout cas dans le roman que si justement on est à une époque où les limites planétaires deviennent mortelles c'est-à-dire que si tu étais à une époque où en fait là tu me parles de limites planétaires mais je ne les vois absolument pas je ne les ressens absolument pas et en fait je ne peux pas avoir ça c'est-à-dire que c'est concomitant ce truc-là dans le roman le fait que on se rende compte que dans des villes entières et on commence à le voir là où on se rend compte qu'on ne peut plus passer au canal de Panama parce qu'il n'y a pas assez d'eau qu'à Bangalore là il y a des ils sont obligés d'amener de l'eau par camion-citerne d'autres aquifères en fait on va vivre des moments où il y a un moment où on va souffrir ensemble et c'est dans cette souffrance ensemble qu'on va prendre cette conscience-là qu'on est tous reliés et c'est en ça que je disais que les limites planétaires peuvent être l'activateur de ça c'est-à-dire que cette croyance si elle n'est pas prise dans un étau qui t'amène à la rendre sensible et personnelle et vitale en fait cette croyance elle ne peut pas s'inscrire sur les règles simples c'est une petite digression mais tu connais le jeu de l'agile le tomate cellulaire de Conway j'ai même pris des cours avec Conway ah bah bien sûr voilà Conway il est venu enseigner à Northwestern Université où moi j'étais chercheur en maths donc j'ai pris 10 heures de cours avec lui et ça a été une rencontre extraordinaire donc lui il a développé en fait des notions d'automate cellulaire où à partir de règles simples on voit des structures qui émergent et moi ça m'a toujours fasciné notamment ce cours avec Conway que moi j'ai pris il y a 30 ans ça m'a vraiment mis beaucoup sur ces questions des règles simples qui font que les choses émergent et moi je suis beaucoup sur les sciences de la complexité t'as deux trucs soit tu mets des structures pour structurer les choses soit tu mets des règles simples qui arrivent à faire émaner des structures je pense qu'il y a un peu des deux tu vois et dans le bouquin il y a des deux mais le changement des règles simples moi c'est quelque chose auquel je crois et à la même époque où j'avais pris des cours avec Conway j'avais pris des cours avec Taylor qui était un des inventeurs de la bombe atomique sur les murmurations d'oiseaux et qui nous avait parlé des règles simples tu sais c'est des petits moments dans la vie où tu te dis tiens ça ça va avoir un rôle important dans ce que je vais faire ensuite et puis moi je suis très marqué par Wolfram aussi Stéphane Wolfram qui utilise beaucoup ça ces sciences de l'émergence et je crois à ça alors parmi ces règles simples que moi j'ai essayé d'étudier dans mon bouquin tu sais je sais de il y en a qui me paraissent fondamentales et qui sont à l'origine je pense des structures qu'on a aujourd'hui qui est par exemple cette quête de puissance qui paraît animer l'humanité et les structures humaines ou les individus qui structure le jeu politique qui fait qu'on a toujours les mêmes types d'individus avec les mêmes personnalités qui sont en haut de la pyramide qui fait que une civilisation avec peut-être des règles plus respectueuses de la nature de leur environnement finit par disparaître parce qu'elle est conquise ou détruite par la civilisation d'un côté qui elle n'a pas les mêmes règles et qui est plus violente et plus en quête de croissance et qu'on est les héritiers de ça et que ça vient structurer tous nos modèles actuels et que finalement même le capitalisme qui est beaucoup critiqué est un symptôme de ça un symptôme c'est une manière d'organiser la société pour maximiser la croissance en utilisant le plus de ressources possibles pour la transformer en argent qui est une réserve de puissance en fait donc on a tout ça qui est bien en place et qui vient de règles fondamentales toi qu'est-ce que tu dis de ces freins et quels seraient peut-être justement les points de bascule ou les quelques règles fondamentales qu'il faudrait changer parce qu'elles s'opposent à tout ce qu'on essaie de mettre en place ou tout ce qu'il faudrait mettre en place notamment une forme de décroissance en tout cas de notre impact sur la planète voilà qu'est-ce que tu as compris de ces règles fondamentales et où sont les nœuds en fait s'il y a des nœuds alors effectivement quand tu regardes l'évolution humaine ce que tu décris là c'est-à-dire cette espèce d'amour de la force qui fait que il y a au départ des villages des états des cités-états des états-nations et qui s'imposent les idées les uns aux autres pour se prendre les ressources etc enfin ça a structuré l'histoire humaine et ça c'est clair justement ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que si la terre était infinie on arriverait ça sera encore les mêmes règles le truc c'est qu'on est un peu comme les nénuphars qui se doublent tous les jours on arrive à remplir les temps et donc là quand tu as une économie qui touche les limites de ce système là un certain nombre de règles qui étaient des règles naturelles mutent et ça tu peux le montrer justement dans les théories des systèmes qu'est-ce qui fait qu'un tout enfin que des parties forment un tout quand elles forment un tout il y a tout un tas de trucs qui mutent et aujourd'hui ces règles là et on est complètement là-dedans c'est-à-dire qu'aujourd'hui alors qu'on devrait s'occuper des limites planétaires on est dans une espèce de monde multipolaire où tu as la Chine la Russie l'Inde les Etats-Unis l'Europe vaguement mais un certain nombre de puissances qui montent toujours dans des logiques de pouvoir de domination etc et s'il n'y avait pas les limites planétaires tout ça ça perdurerait et c'est peut-être ça qui peut nous rassembler parce qu'à un moment ça va faire peur à tout le monde et qu'à un moment on va se dire là on ne serait pas en train de faire n'importe quoi et qu'on va s'unir là-dessus et le pari du bouquin c'est que on passe de l'amour de la force à la force de l'amour et ça c'est quelque chose moi que je vois et qui est très lié à Thélard de Chardin qui est que tu as vraiment ces deux forces dans l'humanité l'amour de la force et la force de l'amour et qu'on utilise selon la plupart des dictateurs je suis sûr qu'ils sont très amoureux de leurs enfants mais par contre quand il s'agit des autres d'humains ils changent complètement de paradoxe mais que si on est lié à quelque chose qui nous unit qui nous force à nous unir en fait cette force de l'amour elle peut se libérer et c'est une force qui est infinie et c'était Thélard de Chardin qui disait que le jour où l'humanité découvrira l'amour elle redécouvra le feu pour la deuxième fois et donc l'énergie d'union que j'arrive à enfin que je décris dans le livre c'est vraiment cette énergie de l'amour qui sort du coeur de cette petite princesse et qui nous unit et je crois que c'est parce qu'il y a des conditions aux limites et le bouquin alors là je te le résume là-dessus ça paraît difficile mais c'est de montrer que derrière ces structures il y a des individus t'as un président chinois t'as un et que ces gens-là ils se posent quand même des questions sur l'avenir de la planète et qu'ils se disent qu'à un moment où il y a des urgences ils sont un peu obligés d'être dans la réale politique mais au fond d'eux-mêmes ils ne sont pas prêts à le faire parce que enfin ils voudraient changer beaucoup de gens et moi je le vois aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne dans les conférences ou dans les travaux de conseil que je fais ils sont pris dans un étau mais au fond d'eux-mêmes ils sont en dissonance cognitive et ils sont prêts à aller vers autre chose et la situation de l'humanité aujourd'hui c'est un dilemme du prisonnier géant à 8 milliards où chacun on a le choix en gros entre deux choix le chacun pour soi et le tous ensemble et le chacun pour soi il est facile parce qu'en fait je maîtrise une partie du game le tous ensemble il présuppose que tous les autres font le même choix et c'est pour ça qu'on ne le fait pas parce qu'on se dit ouais bon moi j'aime bien le tous ensemble mais je vais quand même bosser dans telle entreprise parce que c'est plus sûr plutôt que de faire ce choix de pas de côté parce que les autres ne vont pas le faire et au fond de nous-mêmes il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire et le pari du bouquin c'est qu'à un moment les gens tous ensemble chiffrent ce truc-là et qu'ils se retrouvent de l'autre côté en se disant on était con de ne pas l'avoir fait avant ce pas ensemble et c'est le pari du tous ensemble par rapport à ça parce qu'on a ça en chacun de nous il y a cette volonté de puissance et de domination mais il y a cette capacité à aimer aussi et qui est une force un peu de la même nature et qu'on peut retourner et ce retournement il n'est possible que dans des conditions historiques qui sont uniques qui sont celles dans lesquelles on est où à un moment en fait c'est soit le suicide de l'humanité soit d'arriver à une forme qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus intégrée et au fond de nous moi je pense que le monde qui nous attend derrière il est beaucoup plus beau et qu'il y a une partie de notre cerveau qui nous guide vers ça mais c'est un manque de confiance dans les autres et dans le roman alors ça c'est dans les tomes d'après je fais naître quelque chose et pour moi cette simulation elle est importante parce que tant que je n'arrive pas à l'écrire dans le roman que ça soit crédible c'est-à-dire que les gens se disent petit à petit on va vers ça et de toute façon on voit tellement le cataclysme vers lequel on pourrait aller et on voit aussi qu'on pourrait choisir cette voie et à un moment il y a un déclencheur qui fait que ton système il s'organise différemment et ça moi c'est quelque chose qui me vient de la théorie des percolations si tu veux moi j'ai toujours des analogies un peu physiques ou mathématiques où tu peux te rendre compte que parfois un tout petit changement peut changer le spin globalement c'est-à-dire un changement dans des conditions microscopiques peut changer une propriété macroscopique et moi c'est ça qui m'intéresse c'est changement d'état où un système est prêt à un moment à basculer il suffit d'un truc pour qu'il change de forme il change d'état alors quels sont les leviers est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait de manière consciente est-ce qu'on a une forme de libre arbitre par rapport à ça est-ce que ou alors en fait ça se fait à un moment donné parce qu'il y a des mécaniques finalement qui nous échappent et ça bascule quand ça doit basculer et on voit souvent que les sociétés changent face au mur et pas avant c'est-à-dire que même quand t'as les signaux quand t'es pas confronté au truc ça bouge lentement et puis tout d'un coup ça peut bouger et donc il faut attendre que ça se passe est-ce que tu voilà quels sont les moi j'ai du mal vraiment à voir où est-ce qu'il faudrait appuyer quels sont les éléments qu'il faut changer et puis surtout comment parce que t'as tellement de blocage que ça en devient un peu désespérant parce que tu vois même quand t'es sur quelqu'un qui va te dire bah faudrait faire de la décroissance ou changer l'indicateur PIB on voit toutes les difficultés qu'il y a à le faire dans le système actuel parce que ça impliquerait de fermer les frontières ça impliquerait de faire tout un tas de choses et donc ça se fait pas et de fait on observe que ça continue ça continue malgré les alertes il y a une forme d'ailleurs d'habituation c'est-à-dire que même les événements choquants ne nous choquent plus parce qu'on commence à avoir entendu la musique sans spoiler le reste du bouquin tu vois mais voilà sur quoi tu vois les éléments fondamentaux qui pourraient faire qu'à un moment donné il y a une non seulement une prise de conscience mais en plus à la bonne échelle et surtout que ça puisse être créer quelque chose qui permette d'avoir une réflexion profonde et surtout des actions profondes sur la modification des structures pour moi il y a plus d'autres trucs la première chose c'est sur est-ce qu'il faut est-ce que ça se prépare ou est-ce qu'il faut laisser faire aujourd'hui vu l'état de l'humanité s'il n'y a pas une partie de l'humanité qui s'empare de ces choses-là et qui décide si tu veux d'activement changer les choses de proposer des nouveaux paradigmes et de réfléchir à la manière dont ces paradigmes peuvent devenir communs en fait le truc ne se fera pas c'est-à-dire que l'hypothèse dans laquelle on va vers un effondrement et qui est une forme de renoncement de l'humanité en se disant oulala ce défi il est trop difficile moi je ne vais pas le faire au titre de ces choses-là je veux dire cette faculté de la pierre de retomber au bas de la montagne il est là et tu vois que dans l'évolution humaine il y a toujours eu des évolutions parce que des courageux ont eu le courage de proposer des idées complètement folles de fédérer autour de nous pour démarrer quelque chose qui au début paraît absurde mais qui finalement après paraît comme une évidence tu prends le conseil national de la résistance et puis il y a des conditions historiques qui fait qu'à des moments il y a des choses que tu peux faire passer et avant tu ne pouvais pas les faire passer les propositions du conseil national de la résistance n'auraient pas pu passer avant la deuxième guerre mondiale parce que c'est quelque chose où les gens n'étaient pas prêts et donc il y a eu un choc qui a permis de faire ça et donc dans la révolution bleue ce n'est pas que des belles idées et tu dises ah bah tiens elle est super ton idée je vais l'adopte il y a des chocs qui font que ces belles idées on arrive à un moment où les conditions historiques sont réunies pour se dire ah oui bah là il faut qu'on passe et moi je crois dans ces choses là c'est à dire que si demain tu enlevais toutes les résistances et tu mettais une planète qui était 4 fois plus grande en fait les questions se poseraient dans 50 ans ou dans 100 ans qu'on serait 16 milliards ou 20 milliards parce que voilà et donc il y a un mélange dans ce en quoi je crois où non il ne faut pas je ne crois pas au laisser agir parce que là les choses vont perdurer et on peut aller vers les pires choses mais je crois que dans ces moments là c'est là où il y a des idées géniales qui sortent des concepts qui se mûrissent et souvent les concepts immatures il y a des concepts qui étaient formulés au début des années 70 80 en économie en agriculture dont personne n'a besoin puis à un moment quand tu n'as plus à manger tu te dis mais finalement pourquoi on ne fait pas ça et je crois qu'il y a cette chose là c'est à dire d'arriver au bout du chemin pour se dire bon bah maintenant on va peut-être faire le truc qui paraît d'être le bon sens pour tout le monde et là à ce moment là les gens sont prêts à changer complètement mais il faut qu'on soit dans ces conditions historiques là c'est à dire près de la mort en fait mais moi je ne suis pas comme les collapsologues qui se disent bon mourons d'abord et on verra après moi je suis dans ce temps où je pense que l'approche du point de bascule ou du point d'effondrement c'est aussi un mouvement d'ascension de toutes ces idées et qu'au moment où on pourrait mourir en fait on peut éviter ça mais il faut vraiment avoir touché le précipice de près pour voir le reste comme une évidence et de se dire allez dans ce dilemme de prisonnier géant on fait tous un pas ensemble vers un monde plus beau et ce monde c'est le monde de la coopération donc ça veut dire que c'est pas parfois on a l'impression de travailler un peu dans le vide ou d'être face à des murs infranchissables mais en gros tu dis ça vaut le coup de toute façon d'avancer et à préparer les choses parce qu'il y a un moment où c'est mûr et où on est content d'avoir travaillé sur ces idées en amont sur ces idées ces technologies ces concepts etc il y a vraiment ça et aujourd'hui moi je vois autour de moi il y a beaucoup de choses qui restent à inventer il faudrait inventer une nouvelle matière qui remplace le plastique il faudrait inventer des nouvelles manières de se transporter des nouvelles manières de faire de la politique donc il y a encore plein de choses qui sont à imaginer mais par contre il y a plein de choses qui sont prêtes mais qui ne sont pas prêtes à changer parce qu'il y a ce truc où comme on ne change pas tous ensemble on n'est pas prêt et ça il n'y a que je dirais l'approche de ce précipice et à un moment tu vois une espèce d'avoir frôlé la mort collectivement qui permettent d'avoir une autre forme d'organisation mais c'est très complexe et le roman permet d'analyser ça parce que si je te donnais juste une idée en disant tiens elle est belle mais comment tu la confrontes à la réalité dans le roman le monde s'invite toute sa complexité s'invite et moi mon travail d'écrivain c'est moi-même de me dire finalement est-ce que j'y crois moi au fait que ce truc là il passe et je réécris je réécris jusqu'à ce que ça me semble ok et parfois je rajoute des éléments de complexité que j'avais pas pris parce que je me dis non mais là ça serait trop simple en fait ce truc là et j'y crois pas et le roman est vraiment une voie d'exploration d'une piste et de confronter une idée à une réalité et c'est mieux qu'un simulateur informatique un des éléments aussi qui sont fondamentaux que tu présentes dans ton bouquin pour justement accélérer la bascule je vais en citer deux c'est la musique et deux ce qu'on va appeler ceux qui ont les réseaux sociaux et l'influence voilà est-ce que tu peux en dire deux mots en fait pourquoi ce sont des choses centrales pour toi alors les réseaux sociaux et l'influence dans le livre alors déjà ils sont utilisés contre la révolution bleue au départ pour essayer de la détruire et après la révolution bleue s'auto-organise elle-même pour qu'utiliser d'une autre manière ces réseaux pour croître mais ils essayent de sortir de cette dynamique je dirais délétère où les réseaux sociaux sont à la fois quelque chose de très égotique et puis quelque chose utilisé par des forces pour diviser les gens donc ils essayent d'aller au-delà de ça et les réseaux sociaux c'est-à-dire cette façon de se connecter les uns les autres par une sorte de nouveaux systèmes nerveux peut être extrêmement positif et le net c'est comme un couteau de cuisine tu peux l'utiliser pour préparer le meilleur plat ou pour tuer ta femme donc il y a ça qui est utile et la deuxième chose sur la musique ça revient à la question de l'harmonie c'est-à-dire dans ce grand concert qu'est la révolution bleue des gens qui ont décidé de se reconnaître les uns les autres pour bâtir petit à petit cette créature humaine et ce système économique qui est au service de la biosphère au lieu de l'inverse il faut qu'il soit à l'unisson et j'utilise la métaphore de l'orchestre parce que chacun on est comme un violoniste un harpiste un joueur de triangle on va faire notre petite partition et tout ça doit faire quelque chose qui est harmonieux et c'est un orchestre qui doit croître donc eux ils sont sans cesse dans une relation harmonique en se disant il va y avoir des nouvelles tonalités qui vont être intégrées puisqu'on va croître mais on va essayer de les intégrer pour que tout soit harmonieux de manière à ce que les autres se disent mais ce monde là il est harmonieux alors que le monde à l'extérieur il est cacophonique et les gens ne les rejoignent justement pour trouver cette forme d'harmonie et donc la musique est très importante dans le roman parce que c'est la métaphore qui est utilisée pour le faire croître et maintenir ses cellules à l'unisson puisqu'à la fin le but c'est de faire un méta-organisme qui ne forme qu'un et donc la musique est très importante Est-ce que tu peux me parler de Homo biospheris ? Alors Homo biospheris c'est justement la finalité de cette humanité c'est-à-dire aujourd'hui on est 8 milliards de petits sapiens séparés et on pourrait tendre vers une grande créature qui prenne conscience d'elle-même c'est-à-dire une créature constituée de 8 milliards d'humains qui vivent de manière assagie avec la biosphère et qui soit en osmose avec elle qui est symbolisée par le petit prince et c'est ça Homo biospheris c'est cette humanité vers laquelle on peut tendre et c'est intéressant de se représenter comme un organisme vivant qui est un organe de la biosphère parce que cet organe du coup on voit l'économie comme un métabolisme d'une créature et tu vois toutes les scories de ce métabolisme déjà il consomme beaucoup trop d'énergie il produit énormément de déchets il produit des objets qui ne sont pas du tout biodégradables et si tu le considères comme un organisme qui doit durer pendant des centaines ou des milliers d'années tu te rends compte que c'est une évidence de le reconfigurer donc le fait de se dire qu'on appartient à un tout qui aujourd'hui on le prend tel qu'il est c'est à dire en fait on a construit l'humanité sans le savoir donc on a fait un truc qui déborde de tous les côtés on déborde des limites planétaires et soudain qu'on comprend conscience de nous-mêmes et qu'on se dit que ce métabolisme il faut le réorganiser en fait la transition écologique devient juste de la création de beauté du réalignement et aussi une impulsion à la créativité parce qu'aujourd'hui les technologies qui font que tous les objets qu'on possède soient biodégradables en fait on ne les a pas et la vie a créé des objets extrêmement technologiques l'œil humain la main humaine etc qui sont elles-mêmes biodégradables donc c'est une invitation à complètement réinventer l'industrie et en passant par le biomimétisme la bio-inspiration et d'aller beaucoup plus loin sur les compréhensions nano, macro donc de tout réinventer en s'inspirant de la nature donc homo-biosphériste c'est à la fois le point d'attraction de l'humanité et aussi le concept qui fait que si l'économie s'intègre à ça comme son métabolisme elle se réaligne avec les grandes fonctions de l'humanité des buts très nobles et le fonctionnement de la biosphère T'as eu une réflexion sur justement ce qu'il faudrait modifier dans l'économie c'est un peu une migration et notamment le rôle de l'argent dans les échanges humains dans le statut social dans tout ce que ça structure aujourd'hui la dette etc qui est un des plus gros verrous selon moi est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dans ta réflexion pas à ce stade parce que non je n'ai pas une réflexion vraiment sur le rôle de la monnaie moi j'ai plus une réflexion sur l'économie et le on va dire l'analogie anatomique de l'économie mais je n'ai pas encore réfléchi à cette question de l'argent mais c'est une grande question est-ce que ce paramètre on va dire cette valeur unique est-ce que ça permet d'aligner tout le monde l'équivalent de l'argent en anatomie ça serait peut-être les sucres c'est-à-dire l'ATP ces molécules qui permettent à tout tourner et qui est assez universel mais qui est quelque chose qu'on ne peut pas tellement cumuler enfin il y a un gros sujet là-dessus mais bon je n'ai pas posé tous les sujets mais ce sujet-là en tout cas tu n'as pas modélisé l'entièreté du monde non mais je n'ai pas abordé sous l'angle de réinventer l'argent parce que je pense qu'il manque un concept sur qui sommes-nous l'intérêt du concept d'homobiosphériste c'est que s'il était partagé ça change la réponse à la question qui suis-je aujourd'hui je suis moi et si je suis moi appartenant à un collectif qui a un sens vis-à-vis de la biosphère et j'appartiens aussi à la biosphère et tout ça c'est dans l'univers en fait pour moi ça me semble dans les règles minimales tu vois dans ces théories d'émergence de systèmes de systèmes complexes partir par l'argent pour moi ce n'est pas la bonne voie pour arriver à quelque chose de complètement nouveau et que le rôle de l'argent cité dans une écologie au service de l'homobiosphériste et au service de la biosphère l'argent va se réaligner moi ça c'est mon sentiment mais il faudrait que je l'analyse alors si on veut se mettre au service de la biosphère c'est quoi le projet en fait c'est quoi le projet de la biosphère dans son sens déjà il y a le projet de l'humanité c'est à dire quelles pourraient être les fonctions de l'humanité donc l'humanité aujourd'hui beaucoup de gens te disent elle ne sert à rien et aujourd'hui on a créé une économie qui est au service que d'elle-même où le pinacle de cette économie c'est d'être livré une tablette de chocolat en 15 minutes dans ton salon et quand tu regardes ça d'un point de vue cosmique tu dis tiens sur cette petite planète où il y a de la vie et probablement il n'y a pas de vie avant 4 années lumière ils en sont arrivés à ce truc où c'est ça leur grand projet on devient un peu fou et donc je me suis posé la question de quelles pourraient être les fonctions nobles de l'humanité la première des fonctions nobles de l'humanité ça pourrait être de prendre soin de la terre aujourd'hui on se rend compte que dans beaucoup de forêts où il y a des humains dans des peuples autochtones les forêts sont en meilleure santé que là où il n'y en a pas et on pourrait être un peu comme si on disposait des humains un peu partout sur la terre prendre soin et tu pourrais changer le rôle des états-nations au lieu de se dire tiens moi je peux puiser tout ce que je peux ici c'est de prendre soin de cette petite partie du territoire comme si on était des parties de la terre qui étaient les gardiens de la terre les gardiens au bon sens et de préserver tout ça et prendre soin de la vie et puis tu pourrais avoir d'autres fonctions qui sont des fonctions que l'on a et qui sont des fonctions scientifiques par exemple les fonctions que la terre a que l'humanité a pour comprendre l'univers comme nous on est des parties de cette biosphère qui a évolué tu pourrais dire que c'est la biosphère elle-même qui construit le James Webb télescope après avoir fait Hubble et qui a des lunettes de plus en plus qui voient plus loin ou qui voient mieux pour essayer de comprendre ce grand truc qui est l'univers donc la quête scientifique et de compréhension de l'univers et cette grande question de quel est l'univers qui est posé par l'astronaute Paul Gardner dans le livre et puis pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien toutes ces grandes fonctions en fait je pense que l'humanité si on est une partie de la biosphère à travers nous c'est la biosphère qui se pose ces questions-là on peut avoir un rôle aussi de défense c'est-à-dire que tous les X centaines de millions d'années on se prend des petits cailloux qui s'appellent des astéroïdes qui vont détruire 99% de la vie alors peut-être pas 99% des espèces mais ça te fait à la fois un feu immense puis après des périodes très froides où tu repars à zéro et nous on a la faculté de détecter ces petits cailloux peut-être même de les défléchir donc ça ça fait petite partie des grandes missions de l'humanité et de penser en grand de se dire tiens cette humanité ce phénomène quelles pourraient être ces grandes fonctions une fois que tu les as explicitées et ça il faudrait un débat mondial pour se dire quelles sont les fonctions de l'humanité tu verrais l'économie se réorienter autour de ça et l'humanité on est tous un peu comme des ludions c'est-à-dire soit on est pris entre des forces qui remontent et des forces qui redescendent et si on ne met pas un appel vers le haut vers une construction d'une sorte de cathédrale qui serait l'humanité on serait tous attirés vers le bas à répondre à nos espèces de besoins grégaires etc. il n'y a que ce sens de l'appel et de l'élévation et je ne parle pas de religion ici c'est de participer à quelque chose de transcendant qui est cette grande construction de l'homo bésphéris ça serait de nature voilà à réaligner en fait nos objectifs vers quelque chose de plus haut et souvent tu te rends compte que c'est un but commun une mission commune qui crée l'union et aujourd'hui l'humanité n'a pas un but c'est comme si on était un corps mais qui était fracturé en deux sens d'état-nation c'est ça la réalité de l'humanité aujourd'hui et je pense que dans 100 ans on en rigolera quand on sera arrivé à quelque chose qui est un tout et qui a réussi à surmonter cette crise des limites planétaires on regardera notre époque avec nos déchets avec nos guerres avec nos choses comme quelque chose qui était anachronique enfin en tout cas moi c'est ce que j'espère et ça c'est mon côté positif ou écrivain mais décider de croire à quelque chose de plus beau et de pas me complaire à observer un monde qui s'écroule est-ce que tu as été alors jusqu'à la question du sens de la biosphère parce que se mettre au service de la protection de la planète ou du vivant ou de la création de l'homo biosphéris quelque part derrière il faut qu'il y ait un but à ça c'est-à-dire que pourquoi en fait c'est quoi la biosphère ça s'inscrit dans quoi et c'est pour ça que les religions proposent quelque chose qui va dans ce sens-là parce qu'il y a la vie après la mort parce que pour faire plaisir à une divinité etc. donc toi est-ce que tu as été jusqu'à poser cette question-là oui je me suis posé cette question et c'est très difficile d'y répondre parce que forcément les intentions qu'on mettrait à la biosphère elles sont très anthropomorphiques alors que tu vois dans le bouquin je parle de cette image où imagine une petite fourmi qui serait dans la soude d'un avion dans un vol transatlantique entre Paris et New York si tu demandais à cette fourmi qu'est-ce qu'elle fait elle dirait juste bah je suis là et tu lui apprendrais qu'elle est entre Paris et New York dans un avion elle comprendrait ni le concept d'avion ni le concept de pilote ni le concept d'atlantique de Paris et de New York en fait c'est des concepts qui nous échappent et probablement les intentions de la biosphère qui sont infiniment plus grandes elles sont difficiles mais on a cette faculté nous les humains à quand même essayer de faire des expériences de pensée pour penser différemment donc on n'arrive pas à le faire avec les animaux ou les plantes encore et je sais que tu as interviewé quelqu'un récemment sur l'intelligence des plantes et des animaux mais on commence à faire cette réflexion et notamment poussée par l'IA qui nous intéresse qui nous implique à réfléchir à ce qui est la notion d'intelligence mais toi tu penses qu'il y a une intention parce que ça veut dire que... en fait moi ce que je vois c'est qu'il y a une évolution c'est à dire qu'au départ il y a quelque chose d'inerte qui était quelque chose de très simple et qui est devenu quelque chose de plus complexe et qui est quelque chose d'extrêmement résistant et résilient qui permet de... et la toile de la biosphère c'est quelque chose d'infiniment ténu le poids de la biosphère c'est un dix milliardième du poids de la Terre donc la Terre c'est un gros roc avec une petite fine écharpe de soie qui est le vivant et dans cette écharpe de soie elle a été attaquée par des astéroïdes des explosions de supernovas et elle a résisté donc il y a quelque chose d'extrêmement résilient comme s'il y avait une intention de rester là et c'est un phénomène qui dure depuis 3.8 milliards d'années la vie donc je veux dire la vie aurait pu s'éteindre il y a quelque chose d'extrêmement tenace dans la vie donc je pense que une des intentions de la vie c'est de se perpétuer et de se rendre de plus en plus complexe et derrière il y a quand même cette notion mais c'est quelque chose un questionnement qui est partagé avec beaucoup d'astrophysiciens et qui je discute qu'il y a une espèce de volonté de connaissance de soi c'est à dire que cette question de qui sommes-nous ou qu'est-ce qu'est la Terre ou qu'est-ce qu'est l'univers c'est une question en soi et que dans la structuration de la Terre il y a cette idée de je vais me pérenniser en tout cas de pérenniser cette toile qui est la vie avec un équipage qui est renouvelé sans cesse mais quelque chose qui devient de plus en plus résistant et tu pourrais voir l'humanité comme l'ajout d'une couche pensante une couche de défense une couche consciente une couche qui pourrait prendre soin dans un organisme qui se structurerait et l'humanité du coup aurait une fonction là-dedans et donc ça il faut vraiment les expliciter mais c'est quelque chose qui serait fondamental d'expliciter le projet humain et le projet de la biosphère moi en tant qu'écrivain quand tu dézoom et que tu vois la Terre autour du Soleil le Soleil autour du centre galactique la galaxie attirée par le centre enfin le grand attracteur nous-mêmes au sein de l'Agnakéa le super amas de galaxies tu te dis que tout ça c'est infime et que la grande question c'est de connaître ça c'est de savoir s'il y a de la vie ailleurs et qu'une des intentions de la biosphère c'est peut-être de se dire est-ce que j'ai des sœurs et ça c'est quelque chose que je dis dans le roman et moi en fait la question c'est je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est quelque chose qui est beau et c'est quelque chose qui nous élève donc c'est quelque chose qui est utile et si c'est utile et que c'est joli je me dis c'est pas mal mais charge à quelqu'un d'autre de trouver autre chose d'encore plus beau et d'encore plus utile et moi je ne suis pas tellement dans la véracité je suis plus dans le truc est-ce que ce concept-là serait de nature à nous sauver et de nature à nous amener vers un monde qui est plus beau et moi c'est ça qui nous intéresse après quelle est l'intention de l'univers je pense que enfin on peut se poser la question même la manière qu'on reconstitue le passé et ce qui est incroyable le fait qu'on est reconstitué par la science je dirais il y a au 17ème ou au 18ème siècle on avait l'idée que la Terre ne remontait qu'au temps biblique le fait qu'elle ait qu'elle ait 4,5 milliards d'années c'est quelque chose d'extrêmement récent et quand Buffon avait proposé le fait qu'elle ait 2000 ans de plus je veux dire qu'elle ait 6000 ans au lieu de 4000 ans il s'est fait agresser par tout le monde donc on est dans quelque chose où la connaissance du passé a beaucoup progressé et ça nous permet de reconstituer cette histoire mais c'est une histoire de la même manière que l'histoire de France c'est une histoire l'histoire du monde c'est une histoire la question c'est de nous remettre dans un grand mythe qui pourrait être ce mythe de l'homobiosphérisme c'est de nature à nous projeter et je pense que ce mythe là homobiosphérisme ou d'autre serait de nature à répondre à la question différemment qui sommes-nous où sommes-nous aujourd'hui où allons-nous et c'est ça qui est intéressant dans le mythe c'est que ça permet de reposer la question cette question fondamentale là et de revoir le problème avec plus de douceur et pour nous reprojeter en avant et aujourd'hui on n'a pas de mythe le seul mythe c'est finir le trimestre avec des pourcentages en plus par rapport au truc d'avant ce qui est complètement absurde en fait d'un point de vue donc c'est le signe d'une folie et repositionner les choses comme ça tu les reposes dans le temps sur des durées beaucoup plus longues et le fait de former l'humanité tu vois le fait qu'on ait ce temps long qui soit inscrit il y a des chercheurs qui appellent ça le cathedral thinking c'est-à-dire de penser avec le temps des cathédrales dans le bouquin I am a good ancestor il développe ça et je trouve que c'est de nature à nous faire prendre ce pas de recul dans l'espace et dans le temps qu'appelait Groton Tic pour repenser notre condition et nous repositionner vers l'avenir avec un souffle immense qui est donné par ce pas de recul à la fin tu donnes beaucoup de conférences surtout en ce moment tu rencontres pas mal de gens donc tu vois aussi ce qui percute ce qui percute pas et tu as des discussions qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne espoir et qu'est-ce qui parfois te fait peur en fait par rapport à notre capacité à nous mettre en mouvement et à résoudre les grands problèmes actuels tu vois quand je fais ces temps de conférences au départ il y a des gens qui viennent un peu perdus un peu je dirais perturbés par cette réalité qu'on nous renvoie et qui ressortent le coeur immense avec plein d'espoir dans l'humanité dans notre capacité à agir donc moi à petite échelle l'échelle d'écrire un roman ou de donner des conférences et de toucher quelques centaines de personnes par soir je me sens utile de là à se dire que ça va changer le monde j'ai pas cette prétention j'ai la prétention de faire un pas et de contribuer à ça et je vois des tas de gens autour de moi qui aussi contribuent et ce récit moi j'ai essayé de le construire de manière à ce qu'il puisse être fédératiste donc si jamais ce roman avait un succès en France ou ailleurs il y a des idées dedans qui peut-être nous permettraient tous ensemble d'aller mieux donc il y a des intentions qui n'étaient pas juste d'écrire un roman tu vois c'est vraiment une proposition au monde et je sens des gens qui sont prêts et ça veut pas dire que ma proposition elle est bonne il faut qu'elle soit enrichie par les gens il faut qu'elle soit voilà confrontée etc mais j'ai l'impression qu'elle fait du bien à un moment où beaucoup de gens sont prêts à baisser les bras dans les mouvements de la transition ceux qui sont pas encore dans la transition qui sont prêts à tous mourir je rencontre des enfants avant qui me disent bon de toute façon nous c'est mort le futur on nous a expliqué que c'est foutu je veux dire moi quand je vois que des générations sont prêtes à renoncer c'est pas possible et ça c'est la force des héros dans Révolution Bleue et dans La Petite Princesse de vraiment dire chaque époque de l'humanité a eu des grands problèmes et on a toujours décidé de faire face il y a 20 000 ans t'avais 3 enfants tu partais faire je ne sais pas quoi tu revenais ils n'étaient plus là ils avaient été mangés par un tigre au dent de sabre c'était pas terrible la condition humaine et pourtant on a réussi à faire face peut-être en chassant ces tigres mais on a développé des stratégies pour aller vers ça et aujourd'hui moi je ne peux pas croire que l'humanité peut renoncer au titre d'une espèce de forme de flemme ou une forme d'automatisme de se dire oula c'est trop compliqué de changer le monde parce qu'il va falloir fermer les frontières etc moi je crois que justement on est dans un temps où les penseurs ceux qui agissent et c'est ce que je décris dans la révolution bleue vont développer petit à petit des concepts qui vont être de nature à nous faire sortir de cette crise qui est immense mais le truc fou dans cette crise c'est qu'elle est provoquée par nous elle serait provoquée par une espèce extraterrestre qui nous envahirait ça serait compliqué là en fait l'ennemi c'est nous-mêmes en fait donc le fait que ça soit ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire que c'est à nous juste de nous changer individuellement et collectivement pour y répondre et ça ça me donne espoir voilà mais moi j'ai passé presque quatre ans à écrire ce récit parce que j'étais aussi un peu désespéré et de l'écrire ça m'a redonné espoir et je vois que dans les conférences et les gens qui le lis ça leur redonne espoir mais c'est pas que l'espoir ça donne l'envie de s'engager différemment au titre de cet homo biosphéris donc peut-être que voilà ce roman aura un impact sur des gens lui-même ou peut-être des gens qui créeront autre chose qui aura un impact donc voilà c'est en tout cas je suis dans ce moment où je suis content d'avoir passé ces années à essayer d'assembler ces morceaux du puzzle et d'avoir amené une petite part dans une réflexion d'une grande transition et peut-être qu'on parlera dans mille ans de cette époque et dans un petit alinéa on dira il y a eu ce livre-là qui a joué voilà moi j'ai pas la prétention de faire plus mais je peux pas baisser les bras et c'est mon acte de foi en fait ce livre deux livres à lire absolument à part Le Petit Prince évidemment on l'a compris et ou deux expériences à vivre alors un premier livre à lire moi qui m'a beaucoup plu récemment c'est Les guerres de Lucas sur la création en fait de Star Wars par Georges Lucas en fait c'est une histoire que je connaissais pas et c'est fou de voir qu'il avait le monde contre lui et qu'il a tenu en ses rêves et qu'il allait jusqu'au bout de ses rêves et ça pour moi ça a été vraiment une expérience incroyable de me dire que ce qu'on considère comme un succès aujourd'hui et quelque chose qui fait consensus n'était pas du tout un consensus au départ et donc c'est vraiment un truc à faire lire à tous les jeunes et au moins jeunes de croire en vos rêves de pas avoir peur d'être ridicule et d'amener au monde ceux que vous sentez que vous devez amener donc ça c'est génial et puis un autre petit livre qui va à l'encontre enfin non et qui va un peu dans le sens de tout ce qu'on se dit moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué c'est un livre de 15 pages de Christian Bobin qui s'appelle Le plâtriller six fleurs et c'est un livre dans lequel donc Christian Bobin qui était un poète écrivain il explique qu'en fait la contemplation ça serait la plus grande force de changement du monde et il le démontre en 15 pages en nous amenant en fait à nous amener à l'émerveillement d'être vivant et à la force de l'émerveillement et moi je crois vraiment à ça c'est à dire qu'aujourd'hui on est tout le temps dans nos pensées tout le temps dans nos plans tout le temps dans nos dire tiens et si je fais ça qu'est-ce que l'autre va faire etc mais le point de départ avant même de penser à Homo biosphéris etc de se dire waouh je suis vivant c'est à dire que là j'ai 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être moi je suis face à ce brin d'herbe qui est un miracle parce qu'il y a des tas de planètes où il n'y a même pas de forme de vie et d'arriver à s'émerveiller d'être sur cette planète absolument fabuleuse au milieu de l'univers et que avant même d'avoir la moindre stratégie d'action qu'on est tous en partage le matin d'avoir 5 minutes de gratitude extraordinaire pour se dire waouh on en est là et ça c'est fabuleux parce qu'une fois que tu as ça le monde tu le considères comme quelque chose de merveilleux et tu as envie d'en prendre soin et on ne prend pas ce temps là et c'est un peu aussi des enseignements du petit prince et ce petit livre de Christian Bobin qui coûte 5 euros c'est un petit livre jaune c'est vraiment un traité sur les merveillements et une invitation à prendre ce pas de recul et même pas de ralentissement ce temps de reconnexion totale au miracle d'exister voilà on va s'arrêter là merci beaucoup Jean-Pierre merci à bientôt pour le prochain livre on attend la fin 2 livres à lire encore encore 2 livres à lire merci Sous-titrage ST' 501